Péka Express a la découverte des mondes inconnus. Une course qui vous fait découvrir les endroits les plus incroyables de la planète. Là on est vraiment dans un autre monde. Choc des cultures. Ça c'est un vrai retour aux sources. Choc des émotions. Je suis contente qu'elle voit ça. Un voyage à travers 4 pays, loin des itinéraires touristiques. C'est Péka ! La Burmanie, ce pays du sud-est asiatique, n'a ouvert ses frontières que depuis 3 ans. L'Inde, dans la région reculée du Nagala. Le Bhoutan, en plein cœur de l'Himalaya. Le Sri Lanka, anciennement Ceylan. Cette année, d'anciens candidats invitent un de leurs proches à partager l'aventure avec eux. Après 8 étapes, 3 équipes sont encore en compétition. Cette aventure, je suis persuadée qu'elle nous renforce. Moi ce qui m'a vraiment serré le cœur, c'est qu'en 30 secondes, il y a la complicité dans le temps qui est revenu. Je vais faire Pékin Express avec Chantal. Lui proposer Pékin Express, c'est plus qu'un cadeau, c'est lui transformer sa vie. 8 lignes, 4 pays, 10 000 kilomètres et une équipe pourra remporter jusqu'à 50 000 euros. La semaine dernière, Aurélie et Christyla sont arrivées dernières. Les jeunes mamans ont été éliminées aux portes de la demi-finale. Je suis déçue de partir parce qu'on aurait pu aller plus loin, mais on n'a tout donné, aucun regret. La chose qui est sûre, c'est que vraiment, on s'est donné à fond toutes les deux. Et qu'après, il y a aussi le facteur chance. C'est bon. Ce soir, c'est la demi-finale de Pékin Express. Trois binômes sont en compétition. Les favoris, Fred et Chantal, le couple volcanique. Mais là, il faut qu'on se bouge avant les voitures. J'ai tellement fourni d'efforts que je me dois aller en finale. Mais aussi les amoureux suisses, Daisy et Natacha. On saute sur tout, on va aller à fond. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Et enfin, les outsiders, elles n'ont pas encore remporté l'étape. Caroline et Sabrina. C'est la demi-finale. On est survoltés. Ces trois binômes vont se livrer une lutte acharnée. On va passer, on va passer, on va passer. Le cadre sera somptueux. Nous sommes au Sri Lanka. Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express à la découverte des mondes inconnus. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, félicitations. Vous êtes les trois équipes qualifiées pour les demi-finales de Pékin Express. Et pour cette demi-finale, j'ai décidé de vous surprendre. Cette année, la demi-finale se déroulera en deux courses. A la fin de chacune d'elles, une équipe sera qualifiée pour la grande finale de Pékin Express. Dans chaque course, différentes épreuves et missions attendent les équipes. Dès ce soir, nous connaîtrons la première équipe qualifiée pour la finale. Demain, les deux autres équipes se livreront à un duel pour l'ultime place de finaliste. On a une pointe supplémentaire de stress, là, c'est sûr. C'est la demi-finale. Donc, on se dit qu'on va être prête à tout. Pour être qualifié, on va tout donner. Il faut viser la première place. On ne peut pas risquer de se relâcher. Il faut viser la première place absolument. J'espère que nous donnerons le meilleur de nous-mêmes. Et accéder à cette finale, ça serait vraiment une très belle performance. En tout cas, c'est notre objectif. On a ça devant nous. Alors, vous allez le voir. Je vous ai réservé plein de surprises pour cette demi-finale. Il y aura des missions. Et puis surtout, bien sûr, il va falloir être concentré. Vous l'avez quasiment toujours été depuis le début. Et ne pas faire d'erreur. Je vais vous remettre vos indications de course. Tout est là. Vous allez très vite comprendre ce qui va vous arriver. Merci. Voilà. Merci. Voilà. Allez, je vais maintenant donner le départ de cette demi-finale de Pékin Express avec trois équipes chauffées à blanc. 3, 2, 1. Allez-y. Les trois équipes se lancent dans la demi-finale de Pékin Express et le programme s'annonce intense. En effet, les candidats doivent tout d'abord rejoindre le parc d'Uda-Walawe. Là-bas, un incroyable safari en 4x4 et un redoutable jeu d'observation les attend. Ils devront ensuite reprendre la route et se rendre sur la plage de Denuela pour y effectuer une mission sur le thème de la pêche. J'attendrai les candidats à Ombilipitia. Et la première équipe à me rejoindre remportera l'un des deux passeports pour la grande finale. Go, go, go. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, my friend, go. Aujourd'hui, les équipes doivent plus que jamais prendre un bon départ. Please, 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 we need help. It's very important, OK ? On est surmotivés. On saute sur tout, on va aller à fond. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Please, it's very important. Please, please, please. C'est la demi-finale. On est survoltés. Ah ! Eh, please, Chantal ! Pour Fred, cette demi-finale a une saveur particulière. Oh, mais viens ici, maintenant ! Le Marseillais a déjà échoué aux portes de la finale à deux reprises. C'était lors des saisons 5 et 8 avec Jessica, son ancienne petite amie. Frédéric, Jessica, Péka Express, ça reste pour vous ce soir. Bravo pour cette demi-finale. Cette année, il n'est pas question pour Fred de laisser passer sa chance. Ça ne peut plus. Help me. Yes, go, 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 go. Et accéder à cette finale, ce n'est pas une revanche, mais j'ai presque envie de dire que c'est un dû. J'ai tellement fourni d'efforts sur les Pékin Express que je me dois aller en finale. Hello, I want to go to Diwala. Moi, je suis dans le même état d'esprit que Fred et j'espère aujourd'hui faire, on va dire, des prouesses. Viens, Fred ! Yes ! Allez ! Thank you very much, sir. It's too, it's too, it's too. It's a race. You must go very fast, OK ? Il faut leur mettre la pression de suite et gagner ce premier sprint. Fred et Chantal partent en tête. Ça, c'est bas ! Mais les deux autres équipes leur emboîtent le pas avec quelques minutes de retard. Allez, ma belle, allez ! OK, go, ma petite ! Go, 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 go ! On ne sait pas du tout la mission qui nous attend là-bas, tout ce qu'on sait, c'est qu'on veut y arriver le plus vite possible. On veut se qualifier d'entrée. On fonce pour ça. On le sait qu'on est bon, nous, on se prit. Les candidats arrivent à Udawalaoui. 35 000 hectares où 510 éléphants sont ici, chez eux. Mais il y a également des éléphants domestiques au Sri Lanka. Ils servent dans les forêts pour charrier le bois ou tout simplement pour transporter les touristes. Les éléphants sont également utilisés lors des cérémonies religieuses, les mariages ou pour transporter des reliques sacrées en direction des pagodes. Pour les candidats, l'épreuve commence ici par un safari et une course d'orientation. Regarde les éléphants, ma chérie, regarde, regarde ! Ah, comme c'est beau ! Go, my friend, go ! Les trois équipes approchent du parc national d'Udawalaoui. Vas-y, 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 vas-y ! Allez ! Fred et Chantal ont une légère avance et sont les premiers à entrer dans le parc. Ils vont pouvoir débuter cet incroyable safari. Allez, monsieur le défunt, vous allez entrer dans le parc national au volant d'un 4x4 que vous conduirez vous-même. Les Marseillais découvrent qu'ils vont conduire eux-mêmes un 4x4 et se rendre au plus vite sur les lieux d'une terrible épreuve d'observation. Mais je n'ai pas facilité la tâche au candidat. Car pour s'y rendre, ils n'ont ni plan ni boussole. Ils doivent mémoriser leurs instructions de route. Après, là, on continue sur la piste principale pendant 2 km. Arriver à la fourche, donc une fourche, comme ça. Prendre à gauche et rouler pendant 1 km. Donc on fait gauche, gauche, tout droit. Allez, c'est parti. Jusqu'à la fin de cette voie-là, puis tourner à gauche. Attention, c'est 2 et 1 km. Gauche, gauche, tout droit ! Moi, je suis hyper confiant, parce que les instructions, je lui disais dans la tête. Allez, on est bon, là ! Allez, d'actari ! Je sais que nous sommes premiers, nous ne nous trompons pas de route. Allez, c'est parti ! Fred et Chantal débutent cette course d'orientation au cœur d'un lieu exceptionnel. Ça, c'est pas un chien, ça. Non. C'est un chacal. Ouais. Alors là, pour le coup, la mission, elle est géniale. Là, on est dans le Pékin sauvage, le Pékin aventure, le Pékin comme on aime, quoi. Le lieu est magique. J'ai vraiment l'impression que nous sommes même pro-lédents encore, là. Ouais. On a vraiment l'impression d'être au milieu de nulle part, quoi. Attention, c'est ici, hein. On part à gauche. Voilà, c'est ça. Yuhuuu ! On voit le drapeau ! C'est bon, il est bon, là, on est bon ! Perfect, thank you, thank you, thank you. Daisy et Natasha arrivent avec quelques minutes de retard. Elles découvrent à leur tour les instructions à mémoriser. Je l'ai jusqu'ici, d'accord ? D'accord, moi je prends ça. Voilà. Ok. Ma chérie et moi, on a une mémoire d'éléphant. Moi, c'est bon. On lit la mission et puis on dit, bon, bah, c'est moi qui vais conduire, je pense, là. Moi, ça fait deux ans que j'ai le permis, elle, ça fait dix. Voilà, c'était vite réglé. J'ai mis l'embrayage. C'est où les vitesses ? C'est lequel, les vitesses ? Vas-y, je crois que tu dois appeler un peu plus. Non, c'est pas simple. Ok, prends le temps, prends le temps. Je démarre la bagnole et déjà, je trouve pas la première. Les gaz, l'embrayage. Non, le frein, c'est où le frein ? Ok, prends le temps, prends le temps. J'ai quand même démarré la voiture avec la deuxième. J'ai calé, je pense, quinze fois. Pourquoi il s'arrête ? C'est pas grave. Prends le temps, sois tranquille. Mais bordel. C'est pas grave. On s'est dit, mais mon dieu, t'imagines, on est pas encore partis. Les autres, ils arrivent. T'énerve pas. Voilà, là, t'es bon, je suis sûre. Yes. What, putain ? C'est un truc de dingue de conduire ce machin. Les Suissesses ne sont pas au bout de leur peine, car une nouvelle difficulté les attend. Non, mais il y a un trou, moi, je veux pas laisser de là. Vas-y, chérie, tu dois le faire. Ah non, non, moi, je peux pas. Moi, je regarde, je dis, non, non, moi, je descends pas là. Parce que j'avais, il y avait un trou, carrément. Non, mais il y avait un trou, chérie. Et moi, j'ai dit, mais non, moi, j'ose pas. Vous avez vu la falaise, non ? Ok, chérie, ok. Non, non, mais moi, j'ose pas là. Chérie, écoute-moi, écoute-moi. Tu peux y arriver. Franchement, tu peux y arriver. Faut qu'elle descende. J'ai fait, chérie, tu peux le faire. Tu descends. Il faut que tu descendes. Tu prends sur la gauche. Ok. Prends sur la gauche. Écoute-moi, alors. À gauche. Et très doucement à gauche. Continue à gauche. Je suis à fond. Ok, maintenant, tu vas tourner. Voilà. Tu tournes à droite, direct. À droite. Oui. Elle a réussi à me motiver. Et j'ai laissé glisser la voiture en bas. Ça brûle dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. C'est quelque chose, hein, de conduire, ce machin. Elle est comme un chéri. Si pour Natacha, le safari en 4x4 s'annonce compliqué, du côté de Caroline et Sabrina, qui viennent d'arriver, la conduite du véhicule est une simple formalité. Allez, ma poule. On est lancé. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est la meilleure conduite riche au monde. Sabrina, agricultrice de Perpignan, est habituée à de telles expéditions. J'ai l'impression d'être sur mon tracteur, là, au plus. J'ai l'habitude de conduire tout genre de véhicules, de la petite voiture citadine au gros camion VL. Donc, conduire cet engin, il n'y a aucun souci. Je t'aime, chérie. Je t'aime. C'est la meilleure conduite riche au monde. Sabrina, c'est le meilleur chauffeur qui soit. Elle évite qu'on s'en sable. Il y a des bosses, des nids de poules partout. Et elle nous gère ça, d'une main de maître. C'est parfait. T'es une reine du volant. Elle rattrape tout le retard là-dessus, franchement. C'est le moment primordial où on se dit, c'est maintenant qu'on va grappiller des minutes. C'est maintenant qu'on va se refaire sur notre retard. Et du coup, on est hyper concentré, hyper vigilante sur la route. Tout droit, jusqu'aux deux petits ponts, et après les deux petits ponts, 2,5 km. Je connais les instructions par cœur. Comme Caroline et Sabrina, les deux autres équipes avancent grâce aux instructions mémorisées. Malgré l'enjeu de la compétition, la beauté de la faune et de la flore de ce parc va les subjuguer. Regarde ! C'est magnifique ! On compte ici plus de 92 espèces de mammifères et 450 espèces d'oiseaux. Il y a également différents animaux propres Sri Lanka, comme le maca-catoc. Mais la star du parc, c'est l'éléphant. Plus de 500 pachydermes y sont recensés. Oh, regarde, regarde ! Ouais ! Un varan ! Il est beau, celui-là ! Ouais ! Ça va vite, quand même ! C'est excellent ! Oh, regarde, regarde, regarde ! Ouais, ouais, le banc ! À n'importe quel moment peut surgir un animal, c'est grisant ! J'adore ! Là, on a vu, je pense, le panel des animaux qui étaient représentés dans cette réserve. Donc, on voit tout, pour le coup. Donc, on est les plus heureux, quoi. Et bien évidemment, l'apothéose quand on voit un éléphant. Un éléphant ! Attends, je vais avancer. Bon, il faut être honnête, je l'ai vu des tas et des tas d'éléphants dans ma vie. Mais là, je les ai vus dans leur milieu, dans une réserve. Et ça, ça m'a fait chaud, cœur. Franchement, c'était génial. C'est énorme ! Oh, regarde, on a l'éléphant ! Wouah ! Salut, beauté ! C'est la peau ! On a la chance de croiser un éléphant, mâle ou femelle. On a décidé que c'était une femelle. C'est magique de la voir là, au milieu de tout, de presque. On aurait pu aller la caresser si on avait eu l'autorisation. Oh, putain, c'est extraordinaire ! Ah, c'est super ! On en prend plein les yeux. On est au milieu de la savane Sri Lankaise. C'est vrai que c'est super beau, c'est hyper impressionnant. On va aller. C'était un moment magique. Nous, à chaque fois qu'on se retrouve dans des parcs comme ça, on se sent bien. Oh, regarde, regarde, il est beau, il est beau ! C'est trop beau, putain ! C'était impressionnant ! C'est magnifique ! Franchement, je suis super heureuse qu'on ait vécu ça. La beauté du paysage ne doit pas faire oublier la compétition. L'objectif est de ne pas se tromper afin d'arriver au plus vite sur le lieu de l'épreuve. Pour cela, les candidats ont mémorisé l'itinéraire à suivre. Là, c'est tout droit pendant 2 km et après, il faudra tourner à gauche sur 1 km. Mon gars, je pense que la prochaine à gauche, ce sera bon. Parti en tête de ce safari, Fred et Chantal veulent maintenant arriver les premiers sur le lieu de l'épreuve. Mais à chaque embranchement, ils doivent faire le bon choix. Donc ça, c'est la fourche. Moi, je dirais que c'est l'intersection. On n'a pas fait 2 km. Je ne sais pas. Maintenant, on roule à 2 à l'heure. Maintenant, c'est impossible, on fait 2 km. D'accord. Chérie, là, il y a un embranchement, on va à gauche. On doit partir à gauche, oui, c'est ça. Et c'est Daisy qui a raison. Il fallait effectivement tourner à gauche à cette intersection. De son côté, Fred a mal évalué la distance et continue alors dans la mauvaise direction. Pourtant, sûr de lui, lors de la phase de mémorisation, gauche, gauche, tout droit, il a choisi de ne pas faire confiance à Chantal. Moi, je dirais que c'est l'intersection. On n'a pas fait 2 km. Mais le Marseillais commence maintenant à douter de son choix. Là, il disait 1 km, après, il y a 2 ponts. Si on roule 1 km et il y a 2 ponts, tu m'entends ? Ouais. C'est que c'est bon. Ouais. Pour moi, c'est ça. Je doute, je doute pas, je sais plus. Bon, montrez-moi des ponts, là, maintenant. Je me rends compte que je suis perdu quand je ne vois pas les ponts. Je me dis, là, si on ne voit pas les ponts dans un ou deux virages, je pense que ça sent mauvais. Comment ça m'inquiète ? Ouais, moi aussi, là. Mais bon, on va aller voir, ils arrivent. Allez, les ponts. Ouais, toujours pas de ponts. C'était pas très compliqué de se repérer dans la réserve, mais du moment où on fait la première erreur, ça enchaîne sur les 4, 5 autres erreurs. Donc, à ce moment-là, oui, c'est compliqué de se repérer. Là, j'ai dit, là, on est perdus, ça va nous remettre du temps en cause. Attends, attends, attends. Près des chantages sont totalement égarés. Ils sont très loin du lieu de l'épreuve où ils doivent se rendre. Et là, j'ai l'impression que c'est une cul de sac. Et là, on arrive sur un grand espace au bord du lac avec un immense bengalo. Pas de drapeau, donc ça me conforte avec le fait qu'on se soit trompé. Le seul truc qui me réjouit, c'est de trouver une carte à l'entrée de cette immense bâtisse. Et sur le plan, tu vas trouver quoi ? Tu viens voir deux secondes. Elle est très claire, cette carte. Ça peut m'aider. En tout cas, ça ne peut pas me plus réduire en erreur. Alors, on était à la réserve. Là, parking chance. On est arrivé, allez, c'est bon. Grâce au plan, Fred parvient tant bien que mal à se situer. Il trouve la fourche où il s'est trompé et mémorise le chemin inverse pour rectifier son erreur. On me prend à gauche. C'est ce que je t'avais dit de faire. À gauche, à gauche. D'accord. Fred et Chantal rebouchent chemin dans l'espoir de rattraper leur retard. Donc, je vais tout droit, maintenant. On fait demi-tour, on essaie de faire le chemin à l'envers. Mais ce n'est pas catastrophique. On est dans la course. Je suis quasi convaincu que les deux autres noms n'ont pas trouvé leur chemin. C'est trop compliqué. En effet, les Marseillais ne sont plus les seuls à s'être trompés de direction. Plus loin dans le parc, Desi et Natacha quittent la piste principale et se demandent maintenant si elles ont pris le bon embranchement. T'es sûre d'aller là, chérie ? C'est bizarre parce que il faut toujours rouler à gauche. Ben, ouais, là, je ne comprends pas. Chérie, moi, je pense qu'on est faux, alors. On avance très lentement avec ce genre de voiture. Donc, on a vite l'impression qu'on a fait beaucoup de kilomètres alors que non. Donc, on s'est planté. On fait demi-tour, alors. Et là, la galère. Ok, let's go, alors. Va en arrière, alors. Ah ouais, ben, va en arrière. Tu me fais rire. Et moi, je ne peux pas faire marche arrière avec ça. Je ne vois même pas où ça. Marche arrière, pfff. Il y avait 3000 leviers. Je touchais tout. Impossible de trouver la marche arrière. En haut, en haut. Ouais, là, je suis en haut. Vas-y, essaye. Finalement, on a décidé de tout raser les arbres et de faire un tour complet dans la brousse. Ouais, 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 ouais. Ah, putain, en plus, c'est des trucs qui piquent à mort. Voilà, c'est bien, c'est bien. Oups, chérie, je crois que t'es bon, là. Faut me tenir la vitesse. Faut pas tout faire, chérie. Tiens la vitesse. Tiens voir la vitesse, là-haut. Oh, putain. Je tourne, chérie. Ok, c'est pas grave. C'est le sport, ce truc. C'est pas du tout ma petite voiture, chérie, que j'ai à la maison où je tourne avec un doigt. Là, c'est carrément... Je mets mon poids, j'aurais presque dû m'asseoir sur le volant pour tourner le volant. Accélère, accélère. Yes. Et cette erreur de parcours va leur coûter cher. En effet, Caroline et Sabrina font une course sans faute et doublent les sucesses sans scrupules. Je pense que c'est une équipe. C'est les filles, regarde, tu vois. Il y en a qui nous dépassent. Moi, quand je les ai vus tracés, j'ai fait. Ok, je viens de ramasser une baffe. Ils nous ont passé, mais nions, comme des fusées, des Formule 1. Donc là, je crois qu'il va falloir accélérer. Elle conduit les tracteurs et tout, elle. On est foncés, là. Pendant que Fred et Chantal tentent toujours de s'orienter, Caroline et Sabrina et Daisy et Natacha arrivent au même moment sur le lieu de la mission. Allez, go, 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 go. Tu vois, regarde, il y a le drapeau, là. Là, il y a le drapeau. Regarde, chérie, j'y viens. Vas-y, passe, mon bébé. Chacune des deux équipes se dirige vers son tableau respectif et découvre un redoutable jeu d'observation. Vous allez découvrir deux photos d'éléphants apparemment identiques. Pourtant, une différence existe entre les deux clichés. Ok. Les équipes découvrent deux photos d'éléphants en grand format et en très gros plan. Elles sont apparemment identiques. mais une toute petite différence s'est glissée entre les deux clichés. Les candidats vont devoir la retrouver avant de pouvoir repartir vers leur prochaine mission. C'est compliqué. C'est compliqué. Il faut bien avoir l'œil parce qu'ils ont l'air identiques mais il y a une chose qui a un petit détail qui fait la différence. Il faut regarder même les points. Les plissures de peau peut-être aussi. On a déjà rattrapé les filles donc là on se dit la mission il ne faut pas perdre de temps il faut la boucler et repartir. C'est complexe elle se ressemble vraiment beaucoup. Là je me mets en mode scanner. Je fais vraiment un zonage mental de la photo et je la découpe en quatre carrés et je compare carré par carré. Ok c'est bon j'ai trouvé. Alors ici il y a deux petits points blancs et en fait ils sont absents ici. C'est une mauvaise réponse. La différence n'est pas située à cet endroit mais en bas à droite. On découvre une rite sur cette photo qui est absente sur l'autre cliché. Ça met un coup de stress mais pas assez pour nous déconcentrer. À ce moment là on ne pensait pas les taux aux autres. quand on est sur un jeu on reste concentré sur nous et sur ce qu'on a à faire. Alors que les binômes de filles sont toujours à la recherche de la différence Fred et Chantal arrivent sur les lieux du jeu d'observation avec quelques minutes de retard. Les Marseillais ont un bon coup à jouer. La plus rapide des équipes sur cette épreuve reprendra aussitôt la route. Je me déconne. Attends, attends, attends. J'ai trouvé le bas de... Le bas de... On va dire de l'œil. Tu as raison. C'est là. C'est là. Là, c'est existant et là, c'est pas marqué. C'est ça ? Incroyable. Fred et Chantal sont les premiers à repérer la différence entre les deux photos. Les Marseillais remontent dans leur véhicule et se dirigent vers la route principale où ils pourront débuter l'autoscope. Ils connaissent dorénavant le lieu de la prochaine épreuve. La plage de Denouwala située à 140 km. Ce sera la dernière mission avant le sprint final. La première équipe à me rejoindre après avoir réussi cette épreuve décrochera son ticket pour la finale. Allez, viens ! Hey, Mr, please. Next city, next city. Il va donner l'autre mille. OK ? Thank you. No money, hein ? Thank you. Allez, allez, allez ! Allez ! On lâche rien. On va arriver à cette mission et on va la remporter en premier. Yes, go, 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 go ! Alors que Fred et Chantal sont en route vers la deuxième mission, Dans le parc, Daisy et Natacha sont sur le point de trouver la différence entre les photos. Il n'y a pas cette ligne. Elle n'est pas là. Regarde, cette ligne. Cette ligne, elle n'est pas là parce qu'elle monte ici, en fait. Celle-ci. Yes, yes. Let's go. Thank you. Au même instant, Caroline et Sabrina trouvent-elles aussi la réponse ? C'est bon, amie ? Parfait, donne-moi la solution. Purée. Allez, go, go ! Les filles viennent de partir. Munis de l'adresse de la prochaine mission, les deux équipes rejoignent rapidement l'entrée du parc où elles vont débuter l'autostop. On va sur la route. On saute sur tout. On va aller à fond. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Just bring us there. Please. Please, my friend. Vas-y, 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 Mokka. OK, go. Défonce-toi. Let's go, my friend. Let's go. Le redémarrage de la course se passe vraiment sur les chapeaux de roue. Alors, on est troisième dessus là. J'espère qu'il y a une mission chadée parce que si c'est compliqué et qu'on s'en sort bien, on peut refaire notre retard. Donc, vas-y, tape là, ma douce. On n'a plus qu'à faire la mission en 2-2. En arrivant ici, les concurrents vont découvrir des pêcheurs qui pratiquent une pêche traditionnelle et peu connue, la pêche sur pinotis. C'est une tradition mais aussi un privilège car les meilleurs emplacements comme celui-ci se transmettent de père en fils. il ne reste plus que 500 pêcheurs sur pinotis ici au Sri Lanka. L'objectif des concurrents est simple mais pas si facile que cela à réaliser. Tenir en équilibre 30 secondes et une fois la mission accomplie, ils pourront repartir. Près des Chantal arrivent les premiers sur la plage. Ils vont découvrir la deuxième mission de ce sprint. Comme une pêcheur Sri Lankais, vous allez devoir monter sur les pêche traditionnelle. Chaque candidat devra se hisser au sommet de très fins poteaux en bois particulièrement instables. Les binômes devront pourtant rester assis durant 30 secondes sur les poteaux. Ils ne pourront quitter la plage et reprendre la course qu'après avoir réussi cette mission. La mission pêcheur, il faut monter au mât et s'asseoir plus de 30 secondes. La technique, c'est comme quand on est enfant et qu'on monte sur un arbre où c'est pousser sur les jambes, tirer sur les bras. Donc je me dis peut-être que Chantal va un peu batailler mais elle va y arriver. Allez bébé, il faut tirer sur les bras, il n'y a pas que les jambes. Je tire, je ne me stresse pas. C'était difficile pour moi. Je vois que je n'arrive pas à me hisser sur les bras, mon pied. Tire sur les bras. Si tu ne tires pas sur les bras, tu n'y arriveras pas. C'est les bras qui te monteront, pas les jambes. Allez, encore. Allez, encore un peu, tirer. Je lui ai expliqué, je lui disais tire sur les bras. Elle se pendait comme un cochon pendu avec les bras et elle essaie de pousser sur les jambes et pas ça du tout. Tire sur les bras. Je fais que ça. Non, celui qui est tout en haut, de bras. Arrête de me hurler dessus. Mais je vais laisser quoi ? Quatre heures là-haut ? Il fallait coûte que coûte réussir à monter sur ce main. Mais je ne tirerai pas sur les pieds, j'en ai marre. Tandis que Chantal lutte sans relâche afin de se hisser au sommet de son poteau, Daisy et Natacha et Caroline et Sabrina arrivent à leur tour sur la plage. Elles ont ici l'opportunité de reprendre la tête de la course au plus grand désespoir de Fred. J'arrive pas à me hisser. Je ne peux pas rester trois heures ici. Ça m'énervait de la voir d'un échec comme ça. C'est vraiment frustrant. On perd énormément de temps et là, on voit tout le monde défiler. La difficulté, elle était de tenir dessus et de ne pas trop bouger. Moi, j'avais peur que ça tombe et qu'on ait à recommencer. Chantal n'y arrive pas. Donc en fait, là, on fonce, on grimpe comme deux petits singes. Finalement, on se retrouve en haut des poteaux qui ont se revendé. C'est bon, tu tiens. Moi aussi, allez, c'est parti. 30 secondes. C'est bon ? C'est bon ? Pour Desi et Natacha, ce n'était qu'une simple formalité. Elles sont les premières à découvrir l'adresse de l'arrivée. Je les attends dans le petit village d'Ambilipitia situé à 80 km de là. Viens, viens avec la carte, Chérie. Ils vont à Dondra, toi, tu vas où ? L'enjeu est énorme car à l'arrivée de ce sprint, il y a une place en finale. La tension est à son compte. Qu'est-ce qui se passe ? Non ? Ok, ok, va là-bas. On prend l'autre, là. Il hésite. On n'a pas mis trop de temps pour trouver une autre voiture. Depuis, je t'en ai un, chérie. Depuis, je t'en ai un, chérie. Ne boule pas dessus. On y va. Au même instant, Caroline et Sabrina terminent elles aussi leur mission. Elles peuvent reprendre l'autostop. On repart comme deux bombes trempées et on bondit sur tous les véhicules qui passent. My friend, please. Please, my friend, please. Desi et Natacha, on sait qu'elles sont devant nous, pas très, très loin. Donc, on se dit, là, il faut bombarder pour les rattraper. Sabrina, il nous amène à Matara. Go, 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 go. Une demi-finale, ça se vit à fond. On n'a rien à perdre. On tente le tout pour le tout. On peut passer. On peut passer. When you can. Il y a une finale en jeu. Donc, c'est beaucoup plus stressant. C'est beaucoup plus stressant. On sait qu'il y a une deuxième demi-finale en fait, un peu de rattrapage. On aimerait bien l'éviter, celle-là, et avoir directement notre ticket pour la finale. Go, 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 go. Passons, 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 passons. Yes, my friend. Yes, yes, you are the best. Go, 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 go. Go, go, go. Don't stop. On est devant tout le monde là et le but, c'est d'être devant jusqu'à la fin. Alors que les deux binômes Les féminins font route vers l'arrivée. Fred et Chantal sont toujours en situation d'échec. Chantal ne parvient pas à grimper en haut du poteau. Tire sur tes bras ! J'ai plus de force là, arrête ! Alors descends, c'est bon. Putain ! La règle est simple. Si les candidats n'arrivent pas à accomplir la mission, j'ai prévu une pénalité de 5 minutes. C'est incroyable, il tient une opa. Je n'arrive pas. On va discuter avec eux. Alors qu'il était en tête, cet arrêt forcé éloigne encore plus Fred d'une qualification pour la finale. Tu gagneras pas comme ça. Tu n'auras pas en finale comme ça. En finale lâchée. Je n'arrive pas à monter sur le truc. Mais tiens, mais c'est pour la finale. Tu le comprends ça ? Mais je n'arrive pas. Mais tu arrives à faire quoi ? Mais je ne peux pas. Rien. Oh, tu le savais, non ? Peut-être que je suis plus exigeant, mais c'est la demi-finale qui le veut. J'arrive pas, j'arrive pas. Je ne vais pas me rendre malade. J'ai raté. Et ça, ça va me poursuivre pendant des siècles et des siècles. Amen. Fred ronge son frein et laisse les minutes s'écouler. Pendant ce temps, Caroline et Sabrina et Daisy et Natacha prennent de l'avance. Mais Fred sait que les retournements de situations sont nombreux et que dans Pékin Express, rien n'est jamais joué. A la fin des 5 minutes de pénalité, en véritable compétiteur, Fred refuse de baisser les bras. Plus déterminé que jamais, les Marseillais se lancent sur la route pour tenter de rattraper leur retard. Fred est prêt à tout et trouve rapidement un véhicule en direction de l'arrivée. Pourtant, rien ne va se passer comme Fred. Ouais. Ah, ok, ok. Oui, oui, tu vas te mettre là-bas. Non, non, je ne rentre pas. Il attrape mon camion. Ce camion est fermé par l'arrière et j'ai déjà voyagé dans des camions fermés. Et ça me donne la claustrophobie. Et en plus, à l'intérieur, il fait hyper chaud. On ne rentre pas. Où on va avec ça ? Tu rentres ? On va où ? Au bout. Le camion, c'est le seul véhicule qui pouvait nous amener. Il faut le prendre. Ne me pousse pas. Tu comprends quand je te dis pas pousser ? Regarde bien. Regarde, regarde, regarde. Excuse-moi ça. You can go. Tu as jeté la carte, ça y est, tu refais encore ça. Non, j'ai oublié ça. Ma gonfler, Dio. Il a dépassé les bornes lorsqu'il m'a envoyé l'eau au visage. Je vous mets ça. Là, c'est vraiment dépasser les bornes. Il ne faut pas qu'il s'amuse avec moi comme ça. Parce que je vais lui sauter dessus, je vais lui arracher la tête. Parce que comme ça, là, c'est pas possible. Face à l'enjeu de la compétition, Fred a peut-être fait le geste de trop. Chantal est à bout. Sa polaire et son énergie, il devrait la garder pour la course. Il ne va pas me harceler à moi toute la journée, dès que la course commence et s'en prendre à moi. S'il ne vient pas s'excuser de son geste, je ne bouge pas de là. Il me prend pour quoi ? Il me jette de l'eau à la figure, je ne l'ai jamais fait. Peut-être que c'est disproportionné par rapport à la situation. Mais la situation, quand même, est grave pour le jeu. Elle n'est pas grave pour la vie, elle est grave pour le jeu. Si elle n'a pas compris encore le jeu... Ça fait 100 ans qu'on le dit, qu'elle se bougeait le cul. Elle ne monte pas, Emma. Elle ne veut pas monter dans des camions. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je me bats comme un dillon. Non, je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus, je ne fais plus rien. Rien ne va plus entre Fred et Chantal. Ils n'ont plus aucune chance de remporter ce sprint et donc de se qualifier dès ce soir pour la grande finale. Demain, ils feront la course pour remporter la dernière place qualificative. Très pessimiste, Fred est sur le point de paie célébrant. Je ne gagnerai jamais Pékin Express. Jamais. Je resterai l'homme des demi-finales. Je ne connaîtrai jamais la finale. Elle m'a promis qu'elle allait m'amener jusqu'en finale, que ça allait être la fin de la situation. Que je m'étais trompé de binôme la saison 5 et 8, qu'avec elle, ça allait être... Holiday on Ice. Ouais. La glace, on l'a eue. Mais ce n'était pas un spectacle. Pour l'heure, le couple reste à l'arrêt et préfère s'ignorer. Daisy et Natacha, Caroline et Sabrina se disputent alors la première place qualificative pour la grande finale. You see all the team, we need to overpass them. Putain, c'est bon ça, ils sont juste devant nous. Nous, il va jusqu'au... Grâce à notre super chauffeur, on arrive à rattraper Daisy et Natacha. So now, overpass, overpass, overpass them, overpass, overpass. Overpass, overpass. On repasse, on repasse, on repasse. Oui, parfait, à 70, il les dépasse. OK. Grâce, hein. Perfect, my friend, perfect, perfect, perfect. We love you, we love you. Putain, si on arrive à garder cette avance... On sait qu'elles sont très fortes et qu'elles tiennent la dragée haute à toutes les équipes. Donc le fait de se tirer la bourre avec elles, on se dit, on n'est pas mauvaise non plus. Et ça motive. Là, les filles viennent de nous dépasser, elles sont juste devant. Pass, 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 my friend. C'est vrai, je me dis, là. Crise cardiaque, là. Quand je vois Caroline ou Sabrina derrière moi, sans cesse, ça me fait rappeler que... Trop le cul, les deux, là. Ça me fait rappeler qu'à n'importe quel moment, ça peut nous échapper. Et je pense que ça va continuer sur ce rythme-là parce qu'on veut vraiment aller en finale. Je vais y aller en finale avec quelqu'un avec qui je n'avais pas d'affinité. Je veux y aller avec la personne avec qui j'ai le plus d'affinité au monde. Allez, allez, il faut y croire. C'est un billet direct sur la finale qui peut être dans nos mains. L'enjeu est énorme et c'est vrai qu'on donne tout sur la course, quoi. Parce qu'on veut y aller, on veut y arriver, quoi. À la clé de ce sprint, la qualification pour la finale. La tension est telle que Daisy ne la supporte plus et craque. C'était le gros, gros stress parce que je pense qu'on a notre place, on la mérite. Je ne veux pas que ça s'arrête. La déception serait tellement énorme. Oui, 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 on ne peut pas partir maintenant. C'est trop juste, on y est presque. On ne peut pas. Je ne peux pas ressentir cette frustration-là. Donc à ce moment-là, certes, je craque et j'ai pris tous les seins du monde pour que ça ne nous échappe pas. Fallo dem, fallo dem, fallo dem. On ne va pas les lâcher. Et la tension monte là. Premier sprint de la demi-finale, c'est show time. On se dépasse, elle nous dépasse. On ne fait que ça. On ne va pas, on ne va pas, on ne va pas. Tous les derniers 50 km, on les fait au coude à coude. C'est le fou de cette poursuite. Perfect. Perfect, c'est vrai. Go, 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 go ! Let's go ! Jamais la course n'a été aussi serrée. Les deux équipes se surpassent pour décrocher leur place en finale. Go, go, go ! C'est là-bas, mon chéri. Viens, 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 viens. Viens, 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 viens. Vien, viens, 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 viens. Même si Fred et Chantal n'ont pas réussi à terminer la course, tous les candidats sont à présent réunis. Pour tous, il est temps de découvrir le classement. Nous allons maintenant connaître le nom de la première équipe qualifiée pour la grande finale de Pékin Express. Fred Chantal, vous le savez, vous êtes troisième. Les difficultés que vous aviez entre vous étaient plus importantes que la compétition, je me trompe. C'est dans nos habitudes de se déchirer, de se réconcilier, c'est peut-être ça qui nous tient, mais là ça ne nous tient plus. Voyant Fred, tout jeter en l'air, c'est plus possible. On se dit qu'on mérite vraiment la dernière place. On n'est pas dans la course. Ce n'est pas fini pour vous, vous avez une chance de vous qualifier pour la finale, mais pas maintenant. La qualification pour la finale se joue entre Daisy et Natasha et Caroline et Sabrina. Les quatre jeunes femmes ont livré une incroyable course poursuite. Entre elles, le combat aura été rude jusqu'au bout. Toujours très soudés, Daisy et Natasha ont connu quelques difficultés avec leur 4x4 durant le safari. Mais leur sens de l'observation et leur talent en autostop ont fait des étincelles. Face à elles, Caroline et Sabrina, toujours aux avant-postes. Les catalanes ont été redoutables durant le safari et se sont battus sans répit pour décrocher leur place en finale. Et je vais maintenant donc vous donner le résultat. Tous les candidats sont tendus. Ils vont découvrir le nom de la première équipe qualifiée pour la grande finale de Pékin Express. Desi et Natasha, vous êtes les premières finalistes de Pékin Express. Bravo. Alors, on va dire que vous aviez plus de chance que les autres. Vous avez couru votre chance, Caroline et Sabrina, jusqu'au bout. Félicitations. Mais la vraie victoire, c'est pour Desi et Natasha. On est super heureuse. On est heureuse. Vraiment, il n'y a pas de mots. On est super heureuse, vraiment. On s'est tellement battu. On a compensé Pékin Express. On voulait aller au final. On est au final et maintenant, on va la gagner. On doit tout faire pour ça. Bravo. Desi, Natasha, félicitations, chapeau bas pour cette magnifique qualification pour la finale. Et on retrouve deux formidables duos demain pour la suite de cette demi-finale de Pékin Express. Après cette intense première course, les candidats vont pouvoir reprendre des forces en passant une nouvelle nuit chez l'habitant. On se fait accoster par une famille qui finalement ont envie de nous aider. Et tout de suite, ils nous ont ouvert grand les portes de leur maison. Je voudrais croiser des gens comme ça tous les jours. Je crois que c'est bon. On vient de se faire adopter. On est rentré dans cette jolie maison. De suite, ils nous ont montré notre chambre. On va être bien là. C'est génial. On va être bien là. On a pu naviguer dans la maison et voir qu'elle grouillait d'enfants. Hé, tu sais quoi ? On a des petits bracelets, des petits ballons pour les petits. Attends, je les prends. C'était une vraie récréation en fait. On a sorti des ballons, on a sorti des petits stickers à coller. This is for you. Regarde si elle n'est pas magnifique. And this is also for you. Elle n'est pas fantastique, ça plaît ? On a sorti des petits parfums, on leur a donné des petits bracelets girly. On les a maquillés et ça a été vraiment la grosse éclate. Elles sont fans de produits de beauté. Il y a rien de plus beau que des rires d'enfants. C'est génial. C'est vrai que tout le stress de la journée est balayé. Mais d'un seul coup et là on profite au max. Je dis, je dis, je dis, je dis. Elles sont pas trop choues. Et il y a du chute d'eau en plus là où on est. Elle est magnifique. On se met sur un caillou là. Daisy et Natasha sont parvenus à se qualifier pour la grande finale de Pékin Express. Les amoureuses suisses peuvent alors relâcher la pression en s'accordant un moment à deux au pied d'une cascade. On est quand même fiers de nous, je veux dire. On est en finale. C'est génial. Mais c'est physiquement intense. Donc c'est génial de pouvoir s'opposer. On n'a plus autant de la pression. On va se faire une douche privée là. C'est la classe. Hein, Jérée ? Là, il n'y a personne. On a la superbe vue de la chute. Parfait. On a un petit coin pour prendre notre bain tranquille, protégé. C'est parfait. Là, on a une vue spectaculaire sur cette chute d'eau. C'est super romantique. On est cachés avec les cailloux. C'est un moment privilégié pour nous. On a une parenthèse, en fait, sur tout ce qui s'est passé avant. Ça fait du bien. Voilà, ça nous a rechargés les batteries. Si Daisy et Natasha s'avourent leur victoire, du côté de Fred et Chantal, l'ambiance est tendue. Je ne veux plus lui parler. Au départ, on est partis, on était très soudés. Après, on s'est détachés. Et là, on est complètement... Un est à l'est et l'autre à l'ouest. Là, il a débordé. Voilà. En effet, pour Chantal, Fred a aujourd'hui commis l'irai pas. Tu as jeté la carte ? Ça y est, tu refais encore ça ? Non, je venais ça. Il a dépassé les bornes lorsqu'il m'a envoyé l'eau d'un haut visage. Chantal ! Ce n'est pas la première crise au sein du couple marseillais. Dès que le binôme se retrouve en difficulté, Fred ne ménage pas sa compagnie. Je ne peux plus de toi. Je ne peux plus. Tien, nul. Tiens, regarde. Regarde, c'est même pas où tu vas. Même pas, tu l'as vu ! Tu n'aurais jamais dû t'embarquer dans cette aventure. Alors qu'ils sont aux portes de la finale, rien ne va plus entre Fred et Chantal. Et moi, je t'ai découvert et j'ai appris à te connaître. Et franchement, je suis très déçue. Pour moi, dans ma tête, je ne suis plus avec Fred. Est-ce que tu veux que je dise que demain, on ne reprend pas ? Moi, demain, je reprends la course. Il n'y a pas de souci. Demain, tu fais ça ? Mais je ne te parle plus. Je suis fatiguée, je suis émotionnée. Mais malgré ce, je ne suis pas configurée pour abandonner. Tu vas bien de faire ta galanterie. Soit tu t'es servi, c'est bien, moi tu me sers. Ah non, sur la route, tu me traites comme une merde. Et là, tu veux me faire quoi ? Non, c'est bon. Chantal veut continuer la compétition et refuse de baisser les bras. De son côté, Fred réalise qu'il a eu un mauvais comportement et le regrette. Je pense avoir dit de mauvaises paroles, avoir fait des mauvais gestes, alors que je lui avais dit que je l'ai pris beaucoup sur moi et que ça n'allait pas se reproduire et que ça s'est encore plus reproduit. Si elle doit me juger, elle a le droit de me juger. Moi, je regrette d'avoir connu. Le jour où je t'ai connu, j'aurais dû me casser les deux membres. J'ai peur d'avoir mis mon couple en péril et j'ai peur d'avoir perdu une femme qui en vaut la peine. J'ai vraiment envie d'aller en finale, il lui fera gagner. Si Fred et Chantal tenteront de rester soudés dans le jeu, leur couple pourrait ne pas survivre à la compétition. De leur côté, Caroline et Sabrina sont passés en cuisine et découvrent la recette traditionnelle d'un plat Sri Lankais. Moi, je vais aider à cuisiner. C'était sympathique d'être dans une cuisine comme ça où il n'y avait que des femmes et les enfants qui grouillaient tout autour. Oh, regarde-moi comment elle fait ça. Nous, on fait ça en ce taille en doigt. Elle n'a pas de plan de travail ? Mais alors, clac, 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 elle envoie. Et ça, au feu. Ça fait une petite soupe de lentilles, coco. C'était super, ce petit Top Chef, finalement. C'était improvisé, cuistot. On a mangé tout autour du tapis, dans le salon. C'était hyper convivial. On avait vraiment l'impression d'être en famille. Elle me donne la béquille. Je vois ça. On te nourrit. Là, on est adopté, quoi. Les petites nous donnaient la béquille. C'était trop mignon de voir une enfant de 3 ans courir vers nous avec un morceau de pain et nous dire, allez, allez, avale. Il fallait qu'on prenne des forces et franchement, elles l'ont bien compris. La petite s'est mise à danser et nous faire sûrement une danse traditionnelle. On est comme hypnotisés parce que cette petite, elle a quelque chose. Elle a vraiment un don inné de se mettre en scène. Elle attire la lumière. Elle attire les regards. Elle nous a fait vraiment le show. C'était une de nos meilleures soirées. On a eu des gens jusqu'ici qui nous ont donné beaucoup d'amour. Mais là, la quantité d'affection qu'on a reçue hier, c'était quand même de l'inédit. Waouh ! Les bisous de bonne nuit ! Les 2 binômes encore en course doivent maintenant se reposer. Demain, ce sera la dernière chance pour eux de remporter l'ultime place en finale. On ne se laisse pas du tout abattre. Ce qui est passé est passé. Et maintenant, nous, on regarde droit devant. Nous, on veut aller jusqu'au bout. Allez, faites vos rêves que demain, ça s'annonce tendu, là. Moi ? Tu prends quel côté, s'il te plaît ? Dis-moi le vide que je puisse m'allonger. Ce côté ? D'accord. Moi, je ne suis plus dans l'état d'esprit du couple. Aujourd'hui, c'est mon partenaire de course. Donc, on continue et on verra bien. Quand on gagnera, je pense que ça effacera pas mal de choses. Oh, de l'arbre. C'est le 32e jour de course. Les deux équipes vont s'affronter et tenter de remporter le dernier passeport pour la grande finale de Pékin Express. Bonjour. Bonjour. Vous savez, dans chaque demi-finale, tous les ans, et ça fait 10 ans que ça dure, il y a un morceau de bravoure. Un moment où il faut se dépasser, demander à aller au-delà de soi-même. C'est généralement un trek. Là, ce sera un petit peu différent. C'est une ascension. Nous allons dans un vieux sacré. C'est le Adam's Peak. Le Pic d'Adam. Des centaines de milliers de pèlerins le gravissent chaque année. Sachez qu'il y a un peu plus de 5000 marches à franchir. C'est considérable. Ça va prendre des heures. La première équipe à atteindre le sommet prendra demain le départ avec 10 minutes d'avance sur l'équipe adverse. Un avantage énorme pour la dernière journée de course. Dans un premier temps, vous allez vous rendre au Pic d'Adam. La ville s'appelle Dalouzi. Et dès que vous arrivez, vous commencez l'ascension. Les 5000 et quelques marches, j'avoue que ça va être chaud. Je crois que ça va être le pire trek de tout notre Pékin Express. On va avoir des fessiers en béton. En ce qui me concerne, je vais monter. Même si je dois monter à quatre pattes, je vais monter. Dési Natacha, je suis sûr que vous êtes satisfaites d'avoir décroché votre qualification pour la finale. Même si vous êtes sa route taillée pour faire ça, est-ce que vous avez envie d'être avec eux ? Vous êtes plutôt bien là ? On est bien là. Maintenant, c'est clair que le Pic d'Adam, ça doit être magnifique. Ça doit être une ascension magique. Maintenant, ça va être dur. Vraiment, on va vous donner toute notre énergie. Mais en tout cas, il ne faut rien lâcher. Et ne lâchez rien. Bon courage. On va commencer par du stop. C'est peut-être aussi l'occasion pour un peu d'avance. Allez-y, mettez vos sacs à dos. 3, 2, 1, allez-y. La deuxième course de cette demi-finale sera intense pour chacune des équipes. Elles vont d'abord parcourir 160 km en autostop jusqu'au Pic d'Adam. Là-bas, elles réaliseront l'ascension de cette montagne sacrée. La première équipe à atteindre le sommet remportera 10 précieuses minutes d'avance pour la reprise de course demain. 10 minutes très importantes, car la dernière journée de course leur réservera également des surprises. Allez bébé. Bébé. Maman, ouais, j'arrive. Commence pas. Bébé, bébé. My friend, we can go to Aton with you. Aton. Aton. Allez, viens. Pour cette demi-finale, on veut se donner à fond. Il n'y a plus le choix ni pour nous ni pour Caroline et Sabrina. Allez, on y va. Il faut prendre la meilleure voiture dès le début, celui qui va enfoncer le clou dès le début. Donc on s'en va, tambour battant. Go, go, go. Go, sir. Ça a l'air d'être bien parti, mais sinon, moi j'aime les arrivées. Les départs, il ne faut jamais trop se fier. On se met à fond dans l'autostop avec l'espoir encore une fois d'aller chercher cette finale qui nous fait tant languir. Si on va directement à Dalhousie avec une voiture un peu rapide, on risque d'être en difficulté. Ah, quelqu'un descend. Allez. On laisse passer. Allez-y. Bye. Allez, bouge-toi mon petit. Fred et Chantal sont partis en tête, mais ils se trouvent à bord d'un bus. Comme tous les transports en commun, celui-ci marque des arrêts fréquents. Une aubaine pour Caroline et Sabrina. Grâce à un véhicule plus rapide, elles n'ont aucune difficulté à rattraper le couple marseillais. Ah, les filles, ils sont dans le caca. Oui, dans le caca noir. Putain de merde. Pas possible. Thank you, my friend. Thank you, thank you. Allez, ça, c'est bien. On double Fred et Chantal, ils sont en bus. Finalement, c'est pas mal qu'on ne l'ait pas pris, parce qu'il ne va pas très vite dans les tournants. Et là, on a un petit 4-4, là. On est bien, on est bien. On a toutes nos chances. On double leur bus. On adore Fred et Chantal, mais c'est vrai qu'on est très motivés. On se dit qu'au seul objectif, c'est la finale. Qu'est-ce qu'on fait ? On sort à la prochaine ville ? On essaie de trouver là. Là, c'est vraiment bon. On saute pas la prochaine ville, on saute maintenant. Viens avec moi, viens. Viens avec moi. Ouais, ouais. Ah, merde. Les deux équipes sont bloquées par un barrage routier. D'excès de cette repée doublée, Fred n'a pas dit son dernier. On saute d'un bus pour aller chercher une voiture au-devant de Caroline et Sabrina. Ok ? C'est ma soeur. Please, mister, ok ? Thank you very much. Thank you very much. Sam, ils ont changé de véhicule. Ils ont pris un véhicule plus rapide. Ah, ils sont montés ? Ben, ils sont, regarde, ils sont en train de monter dans ce van. Go, 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 follow them. Overpass them, overpass. Je pense qu'on a fait une meilleure opération. On sait pas si c'est une super. Et c'est mieux que ce que nous avons. Donc on va voir, on sait que Caroline va manger la tête au mec pour aller directement à Balousie. Go, 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 don't let them. Go, 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 go. Allez, on va partir. Perfect life when you're the best driver ever. Thank you, thank you. Et là, c'est course-poursuite. On se redouble, on se redouble. On fait la bourse Q-A-Q. Donc il y a énormément de pression parce qu'on ne les décroche pas. Effectivement, les deux équipes ne se lâchent pas. Durant tout le trajet, les binômes multiplient les véhicules. Après 1h32 de route, Caroline et Sabrina arrivent enfin au pied de la montagne. Mais elles ont seulement 2 minutes d'avance sur Fred et Chantin. Les équipes vont maintenant emprunter un sentier et rejoindre le sommet. C'est ici, c'est ici. Allez, ma belle. Allez, allez. Adam speak. Adam speak. Les candidats doivent gravir les 5200 marches du Pic d'Adam, dont le sommet qu'une mine à 2243 m d'altitude. La 1re équipe à l'atteindre partira demain matin avec 10 minutes d'avance sur ses concurrents. Un temps précieux dans la course à la qualification pour la grande finale de Pékin Express. On est en bas des 5000 marches. Il y a du monde partout. Ça s'annonce hardcore. Adam speak. Dès qu'on arrive en bas du Pic d'Adam, je lève la tête, je ne le vois pas. Il part dans les nuages. Ça, c'est un machin qui va durer. Je ne sais pas combien de temps. Là, c'est vraiment time to be brave, quoi. Il faut y aller et c'est l'heure de montrer un peu de quoi on est faites, quoi. Regarde la porte. On y est. C'est magnifique. On est là. C'est magnifique. Vraiment. On va carburer pour éviter qu'il nous rattrape parce qu'on a une petite marge d'avance, mais rien n'est joué. Donc, on ne se réjouit pas et on n'oublie pas l'optique, c'est de monter et on prend le départ de l'ascension. Check ma puce. Check ma poulette. Allez. Allez, avec elle. T'aimes-le bien, elle me met des fessées. C'est pour me faire avancer plus vite. Ouais, grand point. Fred et Chantal savent qu'ils ne sont pas premiers. Mais seulement quelques minutes les séparent de Caroline et Sabrina. C'est pourquoi Fred, bien décidé à rattraper son retard, veut imposer un rythme soutenu à Chantal. Allez. Hop, hop, hop. On y va en courant. La course n'est jamais finie jusqu'au drapeau. Donc, on ne veut rien lâcher et on met des bouchées doubles pour aller chercher Caroline et Sabrina. On tente le tout pour le tout parce qu'on sait qu'elles sont très fortes et on va essayer de leur mettre la pression. Allez bébé, c'est bien. Allez. Continue, fournit le même effort, s'il te plaît. Et souffle. J'attaque en essayant de... De ne pas fatiguer rapidement. J'essaie de garder un rythme. Comme ça, c'est bon. Je fais de grands pas. Excuse, mais... Je vois vraiment qu'ils sont sur les Champs-Elysées, là. On a un peu de retard. Il faut monter plus rapidement qu'elle. Il faut avaler ces marches-là. C'est indescriptible. Ce que ça fait, là. Allez, allez, Chantal, allez. Allez, bombarde, allez. Allez, vite, il faut y aller, là. Il faut y aller. Allez, ah ben tiens. Je passe partout. Les concurrents ont commencé leur ascension du Pic d'Adam. 2250 mètres d'altitude, 5000 marches pour arriver au sommet. Mais ce qui n'est pas banal, c'est que cette montagne est considérée comme sacrée par quatre religions. Les hindouistes, qui croient reconnaître une empreinte de Vishnu au sommet, et c'est pour ça qu'ils font leur allusion dans l'eau sacrée du Pic. Mais les musulmans, les catholiques et les bouddhistes considèrent également cet endroit comme béni des dieux. Et c'est une énergie presque divine qu'il faudra aux candidats pour parvenir au sommet. Dorénavant, pour les candidats, une seule chose compte. Être les premiers au sommet afin de prendre le départ de main avec 10 minutes d'avance sur l'autre bineau. Caroline et Sabrina ont déjà quelques centaines de marches d'avance sur Fred et Chantal. Les jeunes femmes ont réussi à trouver leur rythme de croisière, mais Caroline commence à ralentir en cadence. Vas-y ma chérie, allez ma belle. Cool, j'arrive. Tout va bien. C'est une épreuve d'endurance, pas de vitesse. À partir d'une bonne heure et demie, ça tire un petit peu dans les cuisses, ça tire un petit peu dans les mollets. C'est vrai que Sabrina est devant, et moi je me dis, je veux pas me cramer. Et je prends le parti d'y aller doucement. Allez, allez, impose le rythme. Je vais à mon rythme, tranquille. Vas-y, vas-y. Allez, go, go, go. T'inquiète. Allez, allez. Je me dis, c'est une balade, tout va bien, on est en tête. On monte tout doucement. Marcher longtemps, ça me fait absolument pas peur. C'est juste, si c'est pas à mon rythme, je vais exploser en vol. Là, tu marches au mien. Pour l'instant, tout va bien. Consciente que Fred et Chantal ne se trouvent qu'à quelques centaines de mètres, Sabrina tente une nouvelle fois de convaincre Caroline d'avancer plus. Allez, allez ! J'ai entendu. T'es derrière moi, là, c'est bon ? Je te suis de mon pas, mais je te suis pour l'instant. Je me crame pas. Allez, ma belle. J'arrive, j'arrive. J'arrive à mon rythme, mais je viens. C'est une épreuve d'endurance, pas de vitesse. Caroline avançait doucement. Je lui en veux beaucoup, parce que je sais très bien qu'elle en a la capacité. Allez, ma belle. C'est droit, c'est droit. Pour l'instant, tout va bien. Allez, ma belle. Chérie, j'arrive. Allez, allez. Doucement, à mon rythme. Je peux pas faire plus vite. Oui, mais tu peux faire mieux. Allez, allez. Je vais m'arrêter ici. Je vais y aller à mon rythme. Allez, allez. Non, 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 non. Donne le rythme. Donne le rythme. Je vais tout doucement. Regarde tout ce qu'il y a. Tout doucement. Sinon, je me crame ici et on est stoppé. Je te demande juste d'accélérer un peu. Je ne veux pas d'aller en rond. Moi, je suis désolée. Je ne peux pas. Je le ferai pour toi si je pouvais. Je me force à parler pour t'expliquer que je ne peux pas. Ça me prend du souffle. Écoute, je ferme ma gueule. Pas de souci. Si c'est ce que ça veut dire. Je n'avais pas été essoufflée jusque-là. Mais le fait pendant que je marche de voir parler, ça prend du souffle. Donc, en mode zen. J'essaie de me contenir. Mais on n'est pas là pour faire une balade de santé. On est là pour faire la compétition. Il faut se surpasser. À la cool. Alors que Caroline s'obstine à avancer à son rythme, derrière elle, les difficultés apparaissent également pour Chantal. Il fait plus de 25 degrés et le taux d'humidité est très élevé. La Marseillaise est peu sportive. Pour elle, marcher dans de telles conditions est un combat de chaque instant. Si c'est là où on doit monter, c'est chaud. Ce n'est pas possible. Tant de marche à monter. En plus, on ne le fait pas pour le fun. On ne le fait pas en tant que touriste. On le fait dans la course. Et on se dit, là, on n'est pas dans le caca. Attends. Attends. Non, non, non. J'ai compris que c'est l'être très dure. Connaissant le physique de Chantal. Je sais qu'il peut lâcher à tout moment. Chantal. Chantal, elle est plus que dans le rouge. Elle est cuite, elle est carbo, elle est frie. Je sens que je vais tomber. Au niveau du souffle, ça n'allait pas. J'avais les jambes qui me brûlaient, les fesses. Je me disais, mais je vais tomber en arrière avec mon sac à dos, etc. Donc ça monte tout le temps et c'est un truc qui n'en finit pas. Ça n'en finit pas. Mais j'ai envie de monter jusqu'à la dernière marche. Je reste juste deux minutes, une minute, même pas. Dans ta main. Elle est tranquille. Je suis à ton rythme. D'ordinaire, Fred est sanguin et impatient face aux difficultés éprouvées par Chantal lors des épreuves physiques. Mais aujourd'hui, il montre un tout nouveau visage. Tu veux des bonbons ? Tu veux quelque chose ou pas ? Regarde-moi, on va te faire repartir. Ça, il était gentil, il me demandait d'aller à mon allure. Parfois, il me demandait d'accélérer un peu. Je ne le reconnais pas du tout. Me five, please. Par rapport à ce qui s'est passé sur la route, hier. Jamais, j'aurais imaginé ça. Fred adopte une attitude radicalement différente de celle qu'il a montrée hier lors de l'énième dispute du couple marseillais. Aujourd'hui, il veut profiter de l'ascension du Pic d'Adam pour se faire pardonner. Il aimerait prouver à Chantal qu'elle peut toujours compter sur nous. Un petit peu pour la soulager. Je prends les deux sacs. J'essaye de lui rendre l'ascension la plus douce possible. On est obligé de se soutenir dans l'ascension. Parce que si on ne se soutient pas, ça peut aller bien au-delà du trek, les ennuis, les tracas et même la souffrance. Pour souffrir le moins possible, il faut être unis. En croyant l'un envers l'autre qu'on ne va pas lâcher, qu'il y en a un qui sera toujours là s'il y a un moment de faiblesse. Allez. Sur ce trek, il a été sensationnel. Enfin, je retrouve le Fred d'avant. Il s'est calmé. C'est juste que ça monte, ça ne peut pas monter à ce sommet quand même. Non, ce n'est pas possible. Fred et Chantal avancent main dans la main et trouvent une nouvelle cadence. Les deux équipes ont franchi les deux tiers du parcours, mais la dernière partie du trek s'annonce particulièrement délicate. Je n'aime plus. Je suis à la limite. Limite de m'évanouir. La pente est de plus en plus raide. Les escaliers plus escarpés. Déjà en difficulté, Caroline voit ses souffrances empirées. Les escaliers sont rudes. Allez, Caro ! Tous les treks sur Pékin Express sont super durs. Et celui-là n'échappe pas à la règle. Il est extrêmement, extrêmement difficile. 5200 marches. Il faut se les farcir. C'est chaud quand même. Allez, Macaro ! Allez, allez, je te vois ! Allez, allez. Allez, allez. Il faut bien gérer notre temps. Aller jusqu'en haut et y arriver à voir l'autre équipe. Donc c'est vrai que c'était très difficile. Je pense qu'il reste 1h32, 2h de plus. Tu veux quoi, me casser le moral, ma chérie ? Non, 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 non. C'est épuisant. C'est très dur parce que quand on arrive à une montée, on se dit c'est fini, mais il y en a encore une autre. Et quand il y en a une autre, il y en a encore une autre. On n'est pas tout à fait arrivés. On n'a aucune nouvelle de Fred et Chantal à ce moment-là. On fait notre course, on essaye de ne pas se faire rattraper. On ne veut pas finir dernière. Et on veut sortir cet enfer. Le sommet, masqué par la brume, ne semble plus très loin. Les candidats souffrent du dénivelé et l'affluence des pèlerins est assez difficile à gérer. Chaque jour, ils sont des milliers à accomplir ce trek religieux. Les plus âgés, qui n'arrivent pas à atteindre le sommet, font des offrandes parmi les dizaines de temples jalonnant la montée de 7 km. Mais pour les candidats, il est hors de question de s'arrêter. Ils tentent de s'inspirer des différentes générations de pèlerins qui, chaque jour, gravissent ces marches tant bien que mal. Regarde ça, là, ces dames qui sont montées. Il faut prendre l'exemple à dessus. C'est plus qu'exceptionnel, ce que je suis en train de voir. Pieds nus, hein ? Oui. C'est vraiment un vrai pèler d'hommage. Il y avait des aveugles, il y avait des estropiés, il y avait des malades, il y avait des très, très vieux. Il y avait des jeunes qui sont nés avec des malformations. Il y avait de tout. Ils étaient, eux, à côté de nous. Et on ne pouvait pas lâcher parce que c'était eux qui nous donnaient l'énergie. Mais tranquille, je suis à ton rythme. Il y avait une osmose, il y avait une communion. Ils étaient tous ensemble. Et ça montait d'un seul homme. C'était vraiment magique. Il y a énormément de monde. Et le fait de tous accomplir cet effort, tous ensemble, ça nous rapproche. C'est un bel esprit collectif, en fait, dans l'effort. Le fond de l'air est frais, l'altitude se fait sentir. Après plus de 3 heures de marche et d'effort, la fin du calvaire est proche pour les 2 équipes. Les candidats vont au bout d'eux-mêmes. Ils veulent être les premiers au sommet et ainsi remporter les 10 minutes d'avance pour le départ de demain. Cet avantage les rapprocherait un peu plus de la finale. Je m'inflige à une sacrée torture, mais il faut passer par là. J'essaie de faire le vide dans ma tête. J'essaie de dire que je suis parti il n'y a pas longtemps. Il vaut juste que je trouve mon second souffle. Allez. La dernière est forte. Il faut absolument qu'on le termine. Donc on est dans la souffrance, mais c'est une belle manière de se prouver l'un pour l'autre qu'on ne lâchera pas, qu'on soit toujours là l'un pour l'autre. Regarde. C'est là, là. Oui. C'est ça. Allez. J'ai envie de bouffer Caro et Sabrina. De les avaler comme une eau graisse. Je vais y arriver, oui. Je vais y arriver. Ce qu'est mon moteur, là, je me dis que c'est nos mamans qui nous attendent en haut. Et pour nos mères, il n'y a rien qu'on ne ferait pas avec Sabrina, y compris gravir 5000 marches. Je veux la rendre fière de moi. Elle me sert un peu de lièvre, finalement, de moteur. Je promets à Sabrina, je lui dis, tu vas voir. On va aller jusqu'en haut. Je te suivrai, ma belle. Il n'y a pas de souci. Caro, je vois le drapeau. J'arrive. Caroline et Sabrina sont les premières à atteindre le sommet. Demain, elles prendront ainsi le départ avec 10 minutes d'avance. Les jeunes femmes sont très fières de leur performance. Il nous a fait galérer, ce drapeau-là. Attends, celui-là, je suis contente de le toucher. Franchement, viens, monsieur. C'est un soulagement d'être ici. On est arrivés au bout. On voit Dieu, quoi. On voit la lumière. On est heureuses. On se dit, ça y est. On l'a fait. Caroline et Sabrina ont accompli l'ascension en 3 heures et 10 minutes. Fred et Chantal achèvent le trek 15 minutes après les jeunes femmes. Allez, Fred. Ça y est. Ça y est. Le couple marseillais est heureux et soulagé d'avoir réussi une telle ascension. Je ne conviens pas qu'on ait monté ça. On a monté ça. Si son binôme n'est pas premier, pour Fred, la victoire est ailleurs. C'est un trait qui nous a permis de se jauger dans la difficulté. Et ça, on en avait peut-être besoin. Ça vient d'autres repères dans la vie. Quand on fera maintenant quelque chose de dur ou on n'arrivera pas, on dit, rappelle-toi ce qu'on a fait. Ça va être important pour notre vie future. Je retrouve Fred et je le regarde comme on regarde quelqu'un qu'on aime et que ce que j'ai dit et que ce n'était pas un homme pour faire une vie. Mais non, je m'aperçois qu'il avait une force. C'est un conquérant, c'est un gladiateur, c'est un héros. C'est mon héros. Pour les candidats, il est temps de reprendre des forces. Exceptionnellement, ce soir, ils n'ont pas à chercher d'hébergement et sont attendus par des familles de la région. Hello. Hello. Good evening. Hello. On arrive dans une famille essentiellement composée à 90% de femmes. Donc, c'est agréable d'avoir des sourires féminins. We climb to the Adam's pink. Did you climb it ? And in how many times did you climb it ? 10 times. Ah, il a déjà monté 10 fois. Il nous dit tout simplement que lui, il le fait une fois par an avec sa famille et ses amis et là, on se dit, il s'en fout. We are so sorry, we are wet and very tired. Thank you very much. On est mouillés, on est trempés, le cas de le dire, on est rincés et il faut vraiment qu'on se pose parce que là, on n'arrive même plus à mettre un pied devant l'autre. Je savais que le lendemain, elle est difficile donc j'ai entrepris, on va dire, un massage. La petite dame, je vais vous remettre sur pied. Allez. Allongez-vous, s'il vous plaît. Mais je suis allongée. Un massage sportif pour faire circuler, pour la circulation sanguine. Aïe ! Aïe ! De seconde ! Mais ça fait hyper mal ! J'ai mal à la cheville, je l'ai tordu trois fois ! Mais c'est normal. Elle se plaignait un peu, mais... Ça faisait très mal, mais c'était le bien du... le mal du bien. Aïe ! Aïe ! Ça fait trop mal ! En tout cas, je suis obligé de te masser parce que demain, si tu veux qu'on remporte le dernier sprint... Ah oui, attraper les voitures. Il faut que tu puisses bouger parce que là, je te garantis que demain, tu ne te lèves pas. En tout cas, je suis très, très fier de toi aujourd'hui. C'était très bien. Ça, ça fait plaisir, hein ? Ah ouais. Alors que Chantal se fait tendrement dorloter, en sportive accomplie et en compétitrice déterminée, les filles improvisent une séance d'étirement. Je suis au bout de ma vie, là. Il nous reste une dernière journée de demi-finale à accomplir. Et si on ne veut pas y aller en marchant, en boitillant, il faut qu'on s'étire le maximum possible, qu'on s'hydrate bien pour faire passer les courbatures. Dormir comme ça. Les candidats le savent, seule une bonne nuit pourrait les remettre sur pied. On va sauter dans le lit. Demain, on bombarde. Ah, demain, on la traite. Avec ce super massage que je t'ai fait, dans le ventre, tu dois courir comme un lièvre. Il faut bien se reposer. C'est peut-être la dernière nuit sur Pékin. Demain, on va tout donner. Mais quoi qu'il arrive, profitons de cette nuit ensemble. Parce qu'après, tout peut changer. Bonne nuit. Bonne nuit. Je vous souhaite une bonne image. Bonne nuit. C'est le 33ème jour de course et l'ultime journée de la demi-finale de Pékin Express. Il est 8h. Grâce à leur première place obtenue hier lors de l'ascension du Pic d'Adam, Caroline et Sabrina reprennent l'autostop avec 10 minutes d'avance sur Fred et Chantal. Les candidats doivent maintenant se rendre à Nuwara, Elia, à 72 kilomètres d'ici où une nouvelle épreuve les attend. Une fois réussies, les équipes découvriront qu'ils doivent rallier Kandi où s'achèvera cette demi-finale. La première équipe à me rejoindre sera qualifiée pour la finale. Chaque minute compte, mais Caroline et Sabrina ne parviennent pas à trouver de véhicules. Fred et Chantal s'apprêtent à prendre le départ à leur tour. Les jeunes femmes n'ont qu'une crainte perdre leurs précieuses avances. Sous-titrage Société Radio-Canada à la fin ? Il n'y a pas de décoller. Sous-titrage Société Radio-Canada attend, je vais les arrêter. Tant pis, on serra. Eux, c'est ceux qui s'en plaît, ma chérie. Mais oui, mais Sabrina, il faut bien faire quelque chose. Là, il n'y a rien. Mais là, tu ne peux pas. Sous-titrage Société Radio-Canada On a beaucoup de mal à décoller. On est su beaucoup de refus parce que les gens ne veulent pas bouger d'ici. En fait, il faut déchirer au stop là pour creuser l'avance et y arriver avant eux. Can you help us to go to Mosakele ? We are desperate. We need you. Can you help us ? Just Mosakele, my friend. Ok, ok. Attends, ils ne comprennent rien. C'est pas grave. On va aller là. On sait quand même que Fred et Chantal sont des bombes en stop. Donc, on se dit qu'il ne va falloir partir au plus vite. Les craintes de Caroline et Sabrina étaient fondées. Elles n'ont pas su tirer profit de leurs 10 minutes d'avance sur Fred et Chantal. Leurs concurrents débutent à leur tour la recherche de véhicules. Les filles, elles sont là. Allez ! Je les vois dans notre ligne de mire et je me suis dit bon, elles sont en galère encore et donc, j'ai mis tout sur l'autostop avec Chantal. On sait qu'on est très fort sur la route. You go outside the city ? Can you drive me with my sister ? Désormais, les compteurs entre les deux équipes sont remis à zéro. A l'issue de cette journée, une équipe remportera la dernière place pour la grande finale de Pékin Express. Le premier binôme à partir prendra une sérieuse option sur la victoire. Voyant là l'occasion de passer devant les jeunes femmes, Fred et Chantal ne manquent pas d'imagination pour dénicher le véhicule idéal. l'ambulance. L'ambulance ! D'un coup, il prenne mon cas pour un cas d'urgence. Je n'ai même pas le temps de dire que je voudrais partir maintenant que ça a démarré. Je n'ai même pas besoin de lui dire mais la sirène qui avait mis la sirène et il avale les virages et je me dis là, il y a une carte à jouer. Grâce au talent de comédien de Fred, les Marseillais filent à vive allure en direction de la mission. Toujours bloqués au pied du Pic d'Adam, Caroline et Sabrina continuent d'essuyer les refus mais elles ne s'avouent pas vaincues pour autant. Ok ? Ok ? Ok ? Ok ? Let's go ! Let's go, my friend ! You don't want ? Ok. Viens, on s'en va ! Tout le monde ne nous aide pas ! Ils sont plutôt contre nous qu'avec nous ! Please, stop ! Stop the car ! Stop the car ! Ils sont déjà partis mais bon, le principal c'est de trouver un véhicule. Stop the car ! Stop the car, please ! On est des compétitrices, la course n'est pas encore jouée. Can you just drop here ? Mosakere. It's five minutes. Ok ? Thank you so much. Dix minutes après le départ de Fred et Chantal, Caroline et Sabrina prennent enfin la route. Ils nous amènent jusqu'à la route principale parce qu'on est dans un coin perdu, complètement reculé. On est un peu fébrile. s'ils nous laissent là, on n'arrivera pas à redémarrer. Donc, non, non, il faut vraiment qu'on y aille. Ils sont juste devant Fred et Chantal, il faut les rattraper. J'ai quand même vachement de stress parce que Fred et Chantal sont des compétiteurs. Ils en ont sous la pédale, ils en ont à revendre. Et peut-être qu'on a un peu aiguillonné leur fierté et que du coup, ils se sont mis à cœur de montrer aussi de quoi ils étaient capables dans cette demi-finale. distancés mais conscientes de l'enjeu, Caroline et Sabrina n'ont pas l'intention de se faire déposer par leur chauffeur après seulement cinq minutes de route. Là, c'est catastrophique qu'ils nous laissent au milieu de nulle part. D'accord, j'ai compris. Regarde, Norton, c'est à 16 kilomètres et c'est vers Norton qu'il faut qu'on aille. C'est marqué 16 kilomètres. Caroline et Sabrina sont tombées sur un conducteur plus tenace qu'elle et se retrouvent à présent arrêtés au port d'une route déserte. Devant elle, les Marseillais sont dans l'ambulance. Ils avalent les kilomètres grâce au mensonge de Fred et ce dernier ne compte pas s'arrêter. Je souffre trop là. Là, j'ai trop besoin qu'ils m'amènent vite avec la sirène, avec tout ce qu'ils veulent. Le chauffeur est conduit quand même très bon et je me dis, il faut que je lui invente un nouveau bobard dans l'ambulance. Mister, we're French. We was doing a movie on Pic Adams and I fall, and I fall very hard. So now I call my French embassy and my French embassy told me go to Nala Pichia and we'll take you. If not, we can't do anything. On est au top. On est sur cette route pour partir. Et tu bifurques. J'ai qu'est-ce qu'il fait ? Non, non, non. Non, non, non. On a un souci médical. On trouve meilleur le fait de maner à un hôpital. I have to go to Nala Pichia for the French embassy. I return to France. Two minutes. Voilà, I'm trying. Oh, putain. Mais ils peuvent pas voir. Putain, bon, attends, deux minutes. Two minutes, not more. Oui, ils veulent voir si c'est vrai. But, two minutes. The French embassy. Wait for me. Et on se retrouve ? Et on se retrouve à l'hôpital. Aux urgences. C'est trop, là. C'est trop. Non, 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 non. On va perdre du temps. On va perdre du temps. Ah, voilà. Two minutes, on ramasse livre. Putain, il y a tout. Cette pause à l'hôpital pourrait bien coûter cher à Fred et Chantal. Les Marseillais ne savent plus comment se sortir de cette situation. Vise, vide. Divisez-les vite, s'il te plaît. Tu dis, l'ambassade française nous attend midi. Please, please, l'ambassade, wait for me. Midi. Là, c'est le... C'est, je crois, le cauchemar, là. Je suis dans la merde. Là, il ne faut pas que j'attende plus de deux minutes. Autrement, on perd notre avance. Quelque part, je suis un homme brisé. Il ne faut pas croire. Je n'ai plus de genoux. J'ai une cheville. j'ai eu une double entorse. Je ne suis pas bien. Mais bon, je ne suis pas bien, mais il y a quelques jours en arrière. Voilà, le docteur est là. C'est un homme brisé. 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 Je suis devant le docteur. Je suis obligé de dire où j'ai mal. Donc, il faut que je me rappelle où j'ai eu mal en entorse d'avant. Vas-y, c'est OK ? Le médecin n'est pas dupe et s'aperçoit rapidement que Fred n'a rien. Le couple doit à présent repartir au plus vite, mais Fred doit rester dans son rôle. Là, il faut que je sorte, mais toujours en boitant. Il ne faut pas déconner. Je suis malade. Il regarde toujours, Chantal. Ils sont tous au vent et ils regardent. Ne te presse pas. C'est fatigant de boiter. Ce n'est pas un truc de fou. si je ne vois pas ce que ça peut être plus fou que ça. Ah oui, il n'y avait pas plus. Mon jeu d'acteur est à revoir. Non, ou alors, ça a trop bien marché, justement. Ça a trop bien marché. Attention. Hé, hé ! Hé, please ! Stop, 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 please ! Stop ! Stop ! Vas-y. We go there with you. Yes, thank you. Allez. Tiens, quand il va te voir monter, là, tu vas halluciner. Allez, allez, vite, vite. On a vu, on est toujours devant. Sans problème. On est devant encore. Fran est optimiste. Mais le couple a malgré tout perdu plus de 20 minutes. Entre-temps, Caroline et Sabrina ont repris la route. Même si les jeunes femmes sont toujours derrière, elles ont, sans le savoir, quasiment comblé leur retard. On est, Chantal, sous-devant. On ignore à combien de temps, mais le tout, c'est de ne pas creuser plus cet écart pour pouvoir rester collées à eux et, si possible, les dépasser. Les deux équipes roulent en direction de Gnorelia où ils attendent leur prochaine mission. Les candidats pénètrent dans la région où on produit le fameux thé de Ceylan. Le Sri Lanka, c'est le troisième producteur du monde, 300 000 tonnes par an. Ce sont les Anglais qui ont amené la théiculture qui a progressivement remplacé ici la culture du café. La cueillette se fait à la main. On cueille essentiellement le haut des feuilles. On les sèche, on les roule, on les sèche à nouveau, ce qui permet de conserver le thé très longtemps. La mission qui attend les candidats a donc pour thème la cueillette du thé. Après une heure de route, les équipes approchent du lieu de la mission. Cette région montagneuse n'a rien à voir avec le reste du Sri Lanka. Le paysage vert et luxuriant est composé de reliefs. De nombreuses cascades et d'immenses réserves d'eau au bord de la route. Le trajet jusqu'à Nouara-Elia grimpe avec un dénivelé de près de 1400 mètres et serpente à travers les nombreuses plantations de thé. Au loin, les cueilleuses apparaissent par centaines dans les champs comme de petits points colorés. Malgré l'enjeu de cette demi-finale, les candidats ne perdent pas une miette du paysage qui s'offre à eux. Ah, ça me plaît, là. C'est des paysages, là, qui me parlent, tout ça. Tu m'étonnes, c'est magnifique. Je n'en reviens pas. La vue de fou, quoi. Tout est beau. Dès qu'on pose, je le regarde d'un côté ou de l'autre, il y a des champs de thé. Et c'est très vert. On est un peu en train de tomber amoureuse du pays, là. À tout moment, on ne rentre plus. Alors là, on est carrément dans le décor de plantation de thé. Donc, ça sent l'arrivée, là. Tout ce qu'il y a autour de nous, c'est magnifique. C'est rempli de thé on dirait des pelouses. C'est touffu, c'est magnifique. On aurait dit qu'ils avaient aménagé un paysage tellement c'était beau. J'imagine que c'est ça. C'est pas la plantation de thé, là-bas ? C'est ça ? Il dit que c'est là-bas. C'est Pedro Estate. Qu'est-ce que c'est Pedro Estate ? Six minutes. Six minutes ? Donc, allez, mon ami. Allez. Les deux équipes entrent dans Nourélia. Fred et Chantal sont en tête de la course, mais alors qu'ils se voyaient aller au bout grâce à ce chauffeur, une mauvaise surprise les attend. Comment elle s'appelle la plantation ? Ils nous arrêtent, là. Oh, la plantation ? Merde ! Ils nous lâchent, ça, alors ça, pour nous, c'est démoralisant, parce qu'il y a Caroline et Sabrina derrière. il y a un peu d'hierre. où est Pedro Estate ? Oui, il y a un kilomètre. Non, il y a un kilomètre. Please, je ne peux pas marcher. Non, non, non. Nous sommes pris au piège. Mais là, par contre, on ne veut pas lâcher, donc je décide de marcher jusqu'à la mission. On tente le tout pour le tout. Thank you very much ! Eh oui, thank you, allez, vas-y. Mais ma foi ! Fred et Chantal sont proches du lieu où doit se dérouler la mission. Afin de ne pas perdre de temps à attendre une voiture, les Marseillais parcourent la distance restante à pied. Alors qu'elle les talonnait, Caroline et Sabrina prennent maintenant la tête de la course. Elles arrivent sur le lieu de l'épreuve avant les Marseillais. Oui, Pedro ! Oui, oui, oui ! C'est la flamme rouge ! Oui, oui, oui ! C'est la flamme rouge ! Stop, mon ami, stop, ici ! En arrivant dans cette magnétique plantation, les concurrents vont découvrir ce panneau sur lequel se trouvent 25 photos de cueilleuses de thé. L'une d'elles n'est pas dans la plantation. Les concurrents vont devoir donc parcourir la plantation de long en large et trouver la cueilleuse qui se trouve sur le panneau mais pas dans la plantation. Caroline et Sabrina sont les premières à découvrir la mission à remplir. Pour trouver la cueilleuse de thé absente de la plantation, elles se répartissent les rôles. L'une reste devant le panneau et l'autre va dans les cultures. Allez, ma belle, c'est parti ! Partons à la chasse aux cueilleuses de thé. Sabrina va devoir passer en revue toutes les cueilleuses et les décrire à Caroline pour qu'elle coche les photos du tableau au fur et à mesure. Elles se retrouvent face à 25 photos mais seulement 24 cueilleuses de thé sont dans les champs. Un cliché est donc de trop. Et c'est cette femme qui n'est pas dans la plantation. Les candidats n'ont le droit de proposer qu'une seule réponse. S'ils échouent, ils auront une pénalité de 30 minutes. Moi, je n'ai que des portraits. La photo, elle va juste au niveau sous la poitrine. Elle ne va même pas jusqu'à la taille. Donc, il faut que tu te concentres sur le haut du corps. Alors, gilet rouge avec des petites fleurs ou des petits losanges. Ok, ok. Elle a un point et un trait ? Non, non. Elle a juste un point au milieu des boucles d'oreilles. Ok, attends. Sab, est-ce qu'elle a quelque chose au milieu du front ou pas ? Non. On se met d'accord pour avoir le plus de détails possibles, bien décrire. Toutes les deux, moi, la photo et elle. Les personnes qu'elle voit, évidemment. Elle a juste, entre les sourcils, un point rouge. Ok, ok. Est-ce qu'elle a deux piercings sur les oreilles ? Un petit et un gros ? Oui. Ok, c'est bon, je l'ai. Passe à la suivante. Je l'ai. Passe à la suivante. Décris, décris. Elle a une veste zippée, trois quarts, avec un dessous. Tu sais, ce n'est pas des t-shirts, c'est des foulards, la sorte de foulard orange. C'est très difficile parce que c'est vrai qu'elles se ressemblent toutes physiquement. Il n'y a que des petits détails qui changent de l'une à l'autre. Alors, elle a des boucles d'oreilles avec des pendentifs et deux points sur le front. Le trait au niveau des cheveux et le poing au milieu. Ok, c'est bon, je l'ai. Passe à la suivante. Passe à la suivante, ma chérie, je l'ai. Quand je prends la décision d'en éliminer une, Sabrina ne voit pas ce que je fais. Et je peux être en train finalement d'éliminer la mauvaise. Donc, j'ai quand même pas mal de pression. Alors que Caroline et Sabrina ont déjà coché deux photos, Fred et Chantal se mettent en place. Ils ont les mêmes photos et le même terrain de jeu que leurs adversaires. Ils se sont répartis les rôles et peuvent débuter l'épreuve. Elle a un gilet marron. En haut, c'est marron foncé. En bas, c'est presque beige. Elle a une fichue de pas mal de couleurs. Il y a du rouge, il y a du beige, il y a du marron, il y a du bleu. Avec des dessins multicolores et elle a deux poignes avec une barre rouge au milieu du fond. Bravo, tu la barres, celle-là. Ça y est. Allez, vas-y, passe à une autre. Sabrina et Caroline sont devant nous. Donc, j'essaie de les décrire très, très, très vite pour attraper le renard. J'ai un gilet rouge, quoi, rouge, grenard. Et elle a de chaque côté comme des bretelles. Des bretelles, c'est les motifs que je sais pas. Des jacquards, jacquards, OK. Avec un par-dessus... C'est bon, stop, stop. J'en ai une autre. Dans cette exploitation de thé, on entendait que la voix de Fred. Ça hurlait dans tous les sens. Après, j'en ai une autre, putain. Alors, elle a un gilet, elle écoute au mot de... Un dominante rose, il y a du noir, il y a du blanc. Il est affreux, ce gilet. Elle n'a pas de point sur le figure. Pas de point ! C'est bon, vire là. C'est là, vire là. Allez, vas-y. Fred juge sans scrupule le gilet de la cueilleuse. Mais son insolence est sanctionnée par le terrain qui regorge de surprises. Putain. C'est merdain ! C'est vallonné, ça monte, ça descend. Les plantes de thé comme ça, c'est très vert, ça a l'air très... très doux. Mais l'arbuste en bas, c'est un truc de fou. C'est un piège. Ça fait quatre petites losanges verts. Putain, je l'aime ! Quatre petites losanges verts ! Alors, j'arrive sur d'autres. J'arrive sur d'autres. J'en ai une autre. Ah ! J'en ai une autre. C'est un gilet bleu avec des espèces de broderies. Ça fait comme des fleurs. Beuture quoi ? Avec des lisses brodées blancs de sous des rouilles. Ça a été un grand moment. Aïe ! Après une vingtaine de minutes, Fred et Chantal ont barré 14 photos. Ils sont toujours devancés par Caroline et Sabrina qui ont reconnu 20 femmes. Aucun camp n'a coché la bonne photo, mais les descriptions s'enchaînent. Elle a un point rouge au milieu des deux yeux. Elle a deux bouts d'oreilles de chaque côté. Une grosse et une petite. Ouais, exactement. Sur le foulard, il y a des petits détails blancs. Oui, des petits détails comme de la neige. C'est bon, je l'ai. Il nous manque trois filles. Il nous manque trois filles. Vas-y, vas-y, vas-y. J'en ai une autre. Elle a un gilet verre amande et il a deux points rouges sur la tête. C'est ça. Et un blanc au milieu ? Non, pas un blanc au milieu. Deux points rouges. Ah non, alors c'est pas celui-là. Attends. Chantal avait coché une cueilleuse qu'elle pensait absente de la plantation mais elle s'est finalement ravisée. Elle a inscrit la lettre N pour annuler son choix. Elle a deux ronds rouges sur le front au milieu des deux yeux et sur le front tout en haut. Ouais, c'est ça. Et puis le gilet est bordé de blanc. Oui. Ça y est. Combien t'en manques ? Aïe ! Il m'en manque quatre. Caroline et Sabrina sont sur le point d'achever l'épreuve. Il ne reste qu'une cueilleuse à décrire et deux photos sur le tableau. Si Caroline donne la bonne réponse, les filles connaîtront alors l'adresse de l'arrivée. Elle a un point entre les deux sourcils et un trait blanc entre ces deux points. J'en ai deux qui peuvent correspondre. On n'a qu'une seule chance. Si on se trompe, on est obligé de rester là pendant 30 minutes. Du coup, il ne faut pas se planter. Dis-moi, de quelle couleur est son gilet, ma chérie ? Vert foncé avec des fleurs brodées dessus. De quelle couleur est la serviette qu'elle a sur la tête, s'il te plaît ? J'aime avec des traits rouges. C'est bon, ma chérie, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Ok, c'est bon. Il doit te rester une photo. Il ne m'en reste qu'une. J'en ai qu'une dans la main. Donc, je la tente. Allez, vas-y. Bobo, vas-y. Vas-y, vas-y. This is ok ? Sabrina, on vient de prendre 30 minutes dans la tête. Ce n'est pas la bonne fille. Oh, merde. Alors qu'elle pensait avoir effectué un sans-faute, Caroline et Sabrina se trompent sur la dernière cueilleuse. Elles écopent d'une pénalité de 30 minutes avant de pouvoir reprendre l'autostop. Apparemment, c'est sur celle-ci qu'on s'est trompé. C'est la seule que je n'avais pas en description. Ah oui, je l'ai vue. Eh bien, on a 30 minutes à attendre et on voit Fred et Chantal qui sont encore en train de faire la mission et du coup, ils rattrapent le retard qu'ils avaient sur nous. Ça manque combien, tu m'as dit ? Deux ! On sait que si elles ratent leur mission et sinon, on a réussi, peut-être qu'on peut passer devant. Fred et Chantal ont à présent une chance de partir avant les jeunes femmes. Il ne leur reste que deux photos pour une seule cueilleuse à reconnaître. Allez, je les bleus, ciel, cien, très clair et deux points rouges sur le front. Tu les as toutes ? Tu les as toutes ? Eh ouais, on les a toutes. L'unique photo restante est celle que Chantal a précédemment noté de la lettre N. Il s'agit de la bonne réponse. Mais la marseillaise est en preuve d'eau. Alors Chantal, est-ce qu'on a tout trouvé sauf une ? Écoute, étant donné que tu... que j'ai confondu un gilet avec un autre... Avec des tons sur tons... Arrête, 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 arrête ! Arrête ! Oh, merde ! Je commençais vraiment à devenir fou parce qu'elle les a barrés. Pourquoi elle regarde l'ensemble du tableau ? Je ne comprenais pas. Dis-le vite ! Non, et là, je panique parce que j'en avais barré une. Il me l'avait décrite d'une manière et après, il m'avait dit non, c'est pas celle-là. Enlève du tableau, celle que tu reconnais ! Enlève ! Donc celle-là, c'est la dernière. Celle-ci, c'est la première qui m'avait donnée. Fais plus vite, Chantal ! Merde, plus vite ! Celle-là, le gilet comme ça, c'est bon, ça aussi ! Et là, c'est le blackout. je ne comprends plus rien. Je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête et je me dis j'ai dû rater quelque chose. Celle-là, il m'avait dit non, elle avait deux points sur l'autre. Je me mets la pression parce que c'est le jeu repose sur moi à la fin. Chantal, il faut y aller ! Fred, arrête ! Celle-là, c'était les deux mêmes, elle. Voilà, je vais dire que c'est celle-là. Alors, verdict ! C'est celle-là. Putain, mais c'est pas possible. Quatre minutes après Caroline et Sabrina, Fred et Chantal écopent eux aussi d'une pénalité de 30 minutes. C'est pas possible, c'est pas possible. Je le vis comme on joue de le vivre, c'est-à-dire mal. Parce qu'on avait joué à la perfection et elle sait faire des choix, elle sait prendre des décisions et puis je ne la reconnais plus, je ne la reconnais pas et je suis tellement dépité. C'est incroyable, bébé. Incroyable. Vous ne savez même plus quoi dire. Mais, mais, mais putain, mais vas-y, vas-y bébé, on gagne 30 minutes. Il avait 100% raison, alors là, il avait droit à tout le vocabulaire qu'il aurait pu sortir de sa bouche, franchement, parce que moi-même, dans ma tête, je pensais des choses de moi qui étaient, qui n'étaient pas très, pas très belles. Une fois que la demi-heure de pénalité sera écoulée, les équipes recevront l'adresse où me rejoindre et reprendront l'autostop. Caroline et Sabrina voient Fred et Chantal à l'arrêt. Elles comprennent que leurs adversaires viennent aussi d'échouer à l'épreuve. Ils viennent de prendre 30 minutes. Je suis soulagée. Leur erreur, finalement, nous arrange, même si c'est vrai qu'on ne devrait pas dire ça, ça nous arrange un peu parce que finalement, ça nous permet de reprendre la course avant eux. Il faut cartonner sur le stop, il ne faut pas gâcher une seule seconde qu'on aura à l'avance. La pénalité de Caroline et Sabrina prend fin. Elles disposent d'un tuktuk pour rejoindre la route principale et débuter l'autostop. Les jeunes femmes connaissent maintenant la ville où je les attends ce soir, Candy, à 75 kilomètres de là. La première équipe à me rejoindre se qualifiera pour la finale de Pékin Express. Dans 4 minutes, Fred et Chantal reprendront le stop à leur tour. Caroline et Sabrina n'ont pas la moindre minute à perdre. Elles doivent rapidement trouver un véhicule. On a les plus grandes difficultés à essayer de trouver un véhicule. Ça pourrait nous coûter vraiment très très cher à toutes les deux parce que comme on perd du temps, on se dit à tout moment qu'ils profitent de ça pour revenir sur nous. à vomir par terre. Monsieur le minable, toi et moi. 4 minutes se sont écoulées et Caroline et Sabrina n'ont toujours pas trouvé de voiture. Elles sont rejointes par Fred et Chantal dont la pénalité a pris fin. Pour les deux binômes, les compteurs se sont remis à zéro. J'ai l'impression que ça va se jouer à quelques secondes parce que là, on va être morts. C'est à quel point ils sont motivés Fred et Chantal. Ils sont vraiment très bons. On espère être à la hauteur et pouvoir aller en finale affronter Desi et Natacha. On veut vraiment cette place donc on va tout faire pour l'avoir. On va se déchirer. This is the semi-final. The first team is here. Over take the blue car. Qu'on fasse, qu'on fasse. Depuis le début de cette journée, ces deux équipes ne se lâchent pas. Elles n'ont qu'un souhait, se qualifier pour la finale de Pékin Express. Une très courte distance sépare les candidats de l'arrivée. Ils n'ont plus le droit à l'erreur. Ça, c'est une course-poursuite avec Caroline et Sabrina. You can go after. If you want. If you want over take you can. Yeah, very good. Wonderful. Wonderful, sir. Look, look, this is another team. We need to go. Look, 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 look. Wonderful. Il y a l'obstacle Caroline et Sabrina. Jusqu'à maintenant, on a toujours été pratiquement devant elle en autostop. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. Il n'y a même pas lieu à la négociation. C'est carrément on impose. Wali-Mada, 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 Wali-Mada. Allez. J'attends les candidats à Kandy. C'est l'une des villes les plus sacrées du Sri Lanka parce que dans le temple qui est derrière moi, il y a une dent de Bouddha dans un écrin en or. Bouddha est mort en Inde mais les hasards de l'histoire ou des légendes ont fait que la dent de Bouddha est arrivée ici. Il y a eu beaucoup de guerres dans le passé pour récupérer cette dent mais elle est bel et bien au Sri Lanka à Kandy. Pour ce qui concerne la course Frédéric et Chantal sont en tête mais avec une très faible avance l'arrivée dans la ville est compliquée il y a beaucoup de trafic. La première équipe qui arrivera ici pourra se qualifier pour la finale. Les deux équipes ont repris la route depuis deux heures et font maintenant leur entrée dans la ville de Kandy. Après plus de 30 jours d'une course frénétique près de 10 000 kilomètres parcourus au cœur du continent asiatique aucun des deux binômes n'est prêt à quitter la compétition aux portes de la finale. Je désire cette finale depuis le début de Pékin Express en fait. Si c'est pour faire des demi ça ne valait pas le coup. C'est important qu'elle vive quelque chose d'aussi fort que ça à mes côtés parce que Pékin c'est indélébile c'est en moi. Je suis Fred de Pékin pour aboutir l'ensemble de mon oeuvre de ma trilogie. Il faut que j'aille en finale il faut que je la gagne avec Chantal. On y va on va tout faire pour gagner. Fred doit avoir son bien son dû sera d'être en finale. Alors je suis prête à bondir je pense que le carreau pareil on est à bloc. S'il le faut c'est notre dernier jour de course dans Pékin Express s'il faut ce soir c'est fini pour nous et il n'y aura pas de finale. This is the finish line we can make it. On serait déçus que le billet gagnant soit pour Fred et Chantal il faut voir de l'avant ne pas baisser les bras j'ai vraiment envie de participer à la finale. Mais il est 18h et les rues sont bombées la circulation pourrait bien perturber l'arrivée des candidats. Les équipes savent qu'elles sont dans un mouchoir de poche jamais la pression n'était aussi forte. C'est stressant les bouchons parce que si Fred et Chantal sont derrière ça va mais s'ils sont devant on ne peut rien rattraper là. Là on est dans les bouchons on fait du cul à cul et finalement on peut arriver très bien dans 5, 10 ou un quart d'heure donc je suis vraiment au top du stress parce que ce n'est pas de bonne augure si on reste coincé dans les bouchons d'autant plus qu'on n'a pas vu Fred et Chantal. There's a lot of traffic there. C'est la grosse heure de pointe dans la ville de Candy parce que c'est la sortie des écoles. Il y a clairement 50 chemins pour y arriver et en fait s'il faut le sprint se joue là dans la ville au milieu des embouteillages à ce moment-là. So you show this is faster this way. Oh no, no, please, 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 please. Ok, il y a un qui passe un crélo maintenant. Oh là là, oh là là ! Je deviens parano. Je me pose des questions. Est-ce que je regardais si je ne voyais pas Caroline et Sabrina tout près ? Caroline et Sabrina aux abonnés absents. On n'a rien vu. Et jusqu'au drapeau. Le destin peut basculer. On est dans le système total. J'ai le cœur qui va vite, très vite. C'est quand même fou qu'on n'ait pas vu Fred et Chantal. Je ne sais pas où ils se sont volatilisés. À part arrêter un hélicoptère ou inventer des voitures, à ce moment-là, on ne peut pas faire mieux. On a l'impression qu'ils vont nous coiffer sur le poteau. Go, 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 this is the red flag. Go, 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 go. Stop, 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 stop. Oh, stop, stop, stop. Court, court, tout droit. Thank you, thank you, my friend, thank you. Tous les candidats sont arrivés. Je vais maintenant leur dévoiler l'équipe qualifiée pour la grande finale de Pékin Express. Bonsoir. Bonsoir. Dans quelques instants, nous allons savoir quelle équipe va affronter Daisy et Natacha en finale de Pékin Express. Deux possibilités. Frédéric et Chantal ou Caroline et Sabrina. Tiens, d'ailleurs, est-ce que les finalistes ont une préférence ? Non, on n'a aucune préférence. pour la finale. Non. On veut les meilleurs en face de nous et que les meilleurs gagnent. Il est temps de connaître le deuxième binôme qui accède à la grande finale. Après l'ascension éprouvante du Pic d'Adam, une épreuve haute en couleur dans les cultures de thé et des courses en autostop, Frédéric et Chantal et Caroline et Sabrina vont maintenant découvrir quelle équipe est arrivée première à Candy. Il y a quelques minutes d'écart, vraiment rien, entre les deux équipes. Caroline et Sabrina, vous êtes arrivée en tête devant vos adversaires et vous êtes finaliste de Pékin Express. On n'en revient toujours pas. On a enfin notre ticket pour la finale. On est sûrs d'y aller et de pouvoir se mesurer à Dési et Natacha. Là, ça ne s'est peut-être pas, mais c'est la joie. On est un peu sous le choc en même temps. On est super contentes. Ça y est, on sait à qui on aura affaire. Ce sera Caroline et Sabrina. Mais peu importe si c'était Fred et Chantal ou Caroline et Sabrina, c'est des binômes vraiment très forts. Donc, pour nous, ça ne change rien. Frédéric et Chantal, venez vers moi, tous les deux. J'allais dire pour l'anecdote, mais ce n'est pas une anecdote. Fred va avoir un record pour lui, celui du concurrent qui a fait le plus d'étapes de Pékin Express puisque trois demi-finales, c'est un sacré parcours. Et puis, il y a cette finale qui vous résiste. Je n'aurai jamais l'occasion de vous voir avec les flambeaux, Stéphane, la nuit. Débo, vous m'avez offert tellement de beaux souvenirs sur ces trois saisons que je ne regrette pas. Elles ont été très fortes. Alors, on a découvert Chantal et je pense qu'elle a bluffé tout le monde ici parce qu'elle a été peut-être beaucoup plus résistante, beaucoup plus combative que tout le monde pouvait l'imaginer au départ. Quel bilan vous tirez de cette demi-finale et de cette aventure ? Cette expérience, elle est inoubliable et tout ce que j'ai vu, c'est dans ma tête à jamais. Alors, c'est sûr que vous êtes très clairement le duo qui a connu le plus de haut et de bas. Et entre vous, est-ce que vous arrivez à faire un bilan ? Parce que là, c'est un vrai test. Je suis bien placé justement pour dire que c'est un vrai test dans un couple et c'est très fermement que je peux dire que ce test est passé avec grand succès avec Chantal. Je ne regrette vraiment pas de l'avoir fait avec elle et même on s'arrête en demi-finale. Elle a été super valeureuse et je suis très fier d'avoir été avec elle sur ces routes. Est-ce que lorsqu'on voit Fred qui est ému comme ça, vous rend hommage, ça fait plaisir ? Oui, ça me fait plaisir. C'est vrai que pour moi, c'est un surhomme, il est exceptionnel et c'est un super héros. Un super héros de demi-finale. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je prends. Nous, notre Pékin Express, il ne l'est peut-être pas terminé. Il est encore devant nous. On va vivre des aventures à deux. On a de belles aventures devant nous, ça c'est sûr. En tout cas, ce que j'ai à dire, c'est que ça ne nous a pas désunis. Ça nous a permis de nous connaître encore plus. Vous avez encore une mission avant de partir parce que vous avez 29 000 euros autour du cou et vous savez, on ne va pas les partager. Donc, il faut faire un choix Cornélien. Soit de les donner à Daisy et Natacha, soit à Caroline et Sabrina. J'imagine que vous avez pensé, même si vous pensez surtout à la victoire, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi ? C'est Daisy et Natacha qui ont toutes ces amulettes donc on veut leur redonner la chance d'aller jusqu'au bout avec toutes ces amulettes. Si nous, on n'avait pas été en finale, on aurait fait le même geste envers ceux qui ont le plus d'amulettes. Comme c'est tout, on se dit à un moment donné, on va les réunir, ces amulettes. D'accord, vous donnez vos 29 000 euros à Daisy et Natacha. Alors, je vais vous laisser le faire. Du coup, les filles vont démarrer la compétition avec les compteurs au maximum. Félicitations à vous deux pour ce parcours et je vais demander à Daisy et Natacha de se mettre à côté de Caroline et Sabrina pour qu'on découvre un petit peu les forces en présence de cette finale. Une finale totalement féminine. Caroline, Sabrina, Daisy, Natacha, j'ai hâte de vous voir à l'œuvre. On se retrouve très vite pour la grande finale, la dixième de Pékin Express. C'est ce soir la grande finale de Pékin Express. C'est aujourd'hui que tous vos efforts peuvent être récompensés. C'est aussi aujourd'hui que vous pouvez tout perdre. C'est la plus importante de toutes les courses. On est remonté à bloc. I love Sri Lanka ! La finale, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est là tout de suite. Est-ce que parmi vous il y a des claustrophobes ? Je remonte, je remonte à Tacha ! La terre, elle est tombée. Je remonte à une vitesse. On prend le taureau par les cornes. On est à bloc, quoi. C'était une catastrophe. Une catastrophe. Putain ! C'est un sprint. Il y a de l'argent à la clé. À chaque fois qu'une équipe arrivera première au sprint intermédiaire, elle récupérera à l'équipe adverse 5 euros par seconde de retard. Allez, allez, ma chérie ! On y est, il est là ! Il y a l'argent qui part maintenant ! Elle nous la part que suisse ! Moi, je vois des berlingos d'or en train de tomber de la voiture. C'est un cauchemar, chérie, c'est un cauchemar. C'est nos rêves. C'était nos rêves qui s'envolés, en fait. Ça fait mal. Allez, allez, allez ! Vous ne pouvez pas laisser passer cette victoire. Je rêve de doubler Caroline ou Sabrina. Face, 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 si tu es plus vite, ça devient un fantasme. L'important, c'est de gagner. Fast, tu cours long. C'est le dernier sprint. C'est le moment où tu as besoin de la force, de l'énergie, de la positive attitude et beaucoup de chance. Natasha, c'est bon ? OK ! C'est peut-être le jour le plus important de ma vie, la finale de Pékin Express. C'est énorme. Il faut aller au bout, il faut allumer le flambeau, il faut gagner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501